Merci. Merci beaucoup à la CNAV de nous recevoir. La CNAV est un ancien lauréat d'un concours qu'on anime au sein de l'association Grouvinfo IAI et qui s'appelle les IAI Awards. Le mode de fonctionnement des IAI Awards, ça suit un cercle vertueux où les anciens lauréats reçoivent les nouveaux. Et donc, dans ce contexte, on fait cet événement dans un site qui s'appelle La Cantime, qui est une transformation d'une cantine qui a été faite par la CNAV et qui est un local vraiment superbe. Donc, merci beaucoup à la CNAV. Merci Camille de vous avoir permis ça et à Guillaume Dupont qui pilote la cantine pour toute son aide, pour faire en sorte que les choses se passent très bien. Voilà, je remercie aussi beaucoup Florence Saxel, qui se présentera en plus aussi tout à l'heure, qu'on a un petit peu rencontré, j'ai rencontré, on s'est rencontrés sur LinkedIn et puis du coup, voilà, on a organisé un petit peu. En vrai maintenant. Et en vrai, voilà, c'est magique, passer du 2D dans un mode 3D, c'est juste pareil pour tous les intervenants. Bon, je vais trouver un petit instrument qui permet... Alors, vous êtes tous installés confortablement, tout va bien. Juste pour vous recontextualiser les événements, on a 4 événements, ce qu'on appelle des moments forts. On a eu un premier événement qui était une mise en musique d'expérience pour une gouvernance de l'information. Gouv'info, gouvernance de l'information, il y a toute une histoire derrière, je ne vais pas trop zoomer dessus. L'objectif de la première intervention, c'était de dire il y a des choses qui se font autour de l'information, autour de la data et voilà comment elles se font et c'est intéressant et ça fait ressortir un certain nombre de points. On va voir cet après-midi que ces points, on va les tirer un petit peu dans tous les sens, ça va être vraiment génial. On a eu ensuite un deuxième moment fort qui était la prospective data au sein de la CNAV. Donc, la CNAV a lancé une enquête qu'elle a un petit peu présentée, Camille l'a présentée et ensuite il y a eu un tour de table avec des agents de direction qui ont donné un petit peu leur projection autour de la data, c'était très intéressant. Maintenant, on commence de 14h à 16h, on finira peut-être 15 minutes avant 16h. On verra l'écosystème des données, quel impact sur notre société aujourd'hui et demain. Donc là, on va prendre la data, je vais vous expliquer un petit peu la méthode et puis on va essayer pareil de tirer, de donner certains angles de vue et on finira sur un atelier sur les étonnements et les visions qui est un atelier particulier puisqu'on a souhaité au cours de la journée capter en fait des étonnements que vous pouvez avoir. Donc, à distance, on vous demande de participer. Dès que vous avez des choses qui vous surprennent, ne pas hésiter en fait à les écrire sur le chat. Vous mettez étonnement, surprise, ce que vous voulez et puis vous écrivez un petit peu ce qui vous a surpris. Et pareil, d'essayer de donner des éléments de vision. Vous pouvez imaginer dans ce que les participants vont transmettre comme message, peut-être des choses qui vous touchent en disant, moi je crois que demain va être de telle ou telle sorte. Donc, vous les écrivez sur le chat et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les reprendra à la fin en fait de la conférence débat ou en fonction, peut-être au milieu. Ça vous va pour l'instant ? Dites-vous, s'il vous plaît. Voilà. Ça serait mieux. Donnez votre consentement. Oui, c'est ça. Donnez votre consentement. Éclenez bien sûr. C'est un petit peu. Petit pitch sur l'association Gouvre Info, IAI. Donc, c'est une, nous intervenons, la journée prospective data est organisée dans le cadre d'une association loi 1901 qui s'appelle Gouvre Info, IAI. IAI, ça veut dire Information Autonome Intelligent. Donc, il y a beaucoup derrière cette association, on pourrait en parler pendant toute une journée. Il y a une charte éthique, il y a une volonté quelque part à pousser un certain nombre de messages. Il y a beaucoup de contenus qui ont été apportés depuis une dizaine d'années, un petit peu moins. Donc, créé en 2014, on a une adhésion qui est possible en 2018. Avant, c'était beaucoup, on faisait des choses gratuitement. Et puis, un jour, on m'a dit, mais le gratuit, c'est nul, ça ne vaut rien. Et donc, voilà, on a été obligé de dire, mais il faut payer maintenant. Ce n'est pas grand-chose, mais je le tourne sous forme de dérision. Mais il y a un peu de vrai. Donc, on a deux objectifs. C'est acculturer, aider, renforcer la légitimité sur une vue globale. Donc, ce que l'on veut vraiment faire, c'est dire aux personnes, avoir une vue globale de la data aujourd'hui, c'est plus qu'important. Ça nécessite, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, ça nécessite de prendre du recul, d'être capable d'aller, d'avoir une vue hélicoptère et de rentrer aussi sur des couches opérationnelles. Et c'est d'être capable de comprendre toutes les expertises qui peuvent exister. Donc, on peut dire des polytechniciens de l'information, sans aucun lien avec Polytechnique. L'idée, ce n'est pas d'être forcément élitiste, mais vraiment d'avoir une curiosité intellectuelle et une certaine pugnacité sur le sujet. Donc, au sein de l'association, on pousse les curseurs là-dessus. Et on essaye aussi, sur des personnes qui ont envie de faire ça, de les aider, en fait, à avancer au sein de l'entreprise. Le concours des EI Awards, typiquement, c'est ça. C'est un concours en commentorat où on prend des dossiers et on booste les personnes. Donc, il y a des anciens, en fait, du concours qui vont aider les nouveaux. C'est le cercle vertueux dont je vous ai parlé et qui vont les aider, en fait, à renforcer cette légitimité. Et puis, on a un objectif premier qui est de devenir une coopérative, parce que pareil, la coopérative est en lien avec nos valeurs. Et on souhaite fusionner cette association avec d'autres structures vers une coopérative. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un observatoire de la gouvernance de l'information que j'ai lancé en 2010, qui est un observatoire où il y a à peu près 80% des questions qui sont toujours les mêmes. Et ce qui nous permet de faire des benchmarks. Et il y a des questions qui sont posées, sont pour toujours avec cette vue globale. Et on sonde ce qui existe au sein de nos entreprises privées et publiques, en termes d'organisation. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus d'actualité. Et c'est disponible, si vous voulez, les résultats, c'est disponible sur le site de l'Ouvinfo. L'observatoire est toujours ouvert en ce moment. Il ferme dans le courant octobre. On a des formations spécialisées. On a une qualification en cours. Le concours des hauts commentorages, je vous en ai parlé. On a des événements en commentorages, on appelle les verbatimes et des ILP avec une méthode. En fait, on fait souffrir les gens pour en sortir quelque chose de très, très sympathique. C'est de la bonne souffrance. Donc, pareil, vous pouvez avoir des exemples. On a eu une intervention de Guillaume Michaud ce matin sur le déci d'acteurs. Donc, c'est un sujet d'actualité. Ce sont des choses qui sont très pertinentes. Prospecti Data, on est là. La charte éthique, on s'appuie sur cette charte éthique. Vous pouvez aller voir sur le site. Et puis, on a un grand ouvrage qu'on appelle Océan Bleu, qui est un recueil de témoignages. Voilà ce qu'on fait. On fait plein d'autres choses. Mais ce sont les projets principaux. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre. C'est pour le petit coup de pluie. Vous êtes les derniers. Alors, on va commencer la conférence débat. Florence Axel, qui est un serial entrepreneur, manager de transition. Mais Florence, je pense que tu vas te présenter bien mieux. Avec qui j'ai l'honneur d'animer cette conférence. D'abord, merci beaucoup. Puisque je suis très flattée et très heureuse de passer l'après-midi avec vous. Alors, ma petite aventure et comment je me suis retrouvée ici, c'est une bonne question. À la base, moi, j'ai un profil d'entrepreneur. Et de fil en église, je me suis retrouvée depuis cinq ans à faire de l'accompagnement à la transformation digitale et à la data. Et ce qui m'a permis de rentrer un petit peu dans les arcanes de l'univers de la data et de découvrir ça avec un point de vue qui était un peu celui d'une citoyenne, on va dire d'une consommatrice. Et en fait, j'ai découvert des choses qui m'ont un petit peu choquée. Je me suis rendu compte que les données personnelles étaient un peu utilisées d'une manière pas forcément très éthique. C'est peut-être même pas le mot. Enfin, voilà. Il y a commencé à y avoir des choses qui ont commencé un petit peu à me gêner. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de créer un mouvement autour de ça. Donc, il s'appelle Data Confidence, qui est le point de contact qu'on a pu avoir tous les deux. Et qui a pour objectif de rassembler à la fois des experts du monde de la data qui se servent de la donnée et qui ont envie de se questionner un petit peu autour de tous ces sujets. Et puis de l'autre côté aussi des consommateurs, des citoyens qui eux aussi se sentent concernés par ces sujets. Et d'avoir vis-à-vis d'un petit peu de la pédagogie pour essayer peut-être de leur expliciter un petit peu ce qui était fait. Parce que moi, je suis convaincue que si on ne transmet pas et on n'informe pas les consommateurs, les clients, les utilisateurs sur ce qui est fait de leur donnée, je suis sûre que le lien de confiance, il va être cassé avec les entreprises. Et comme mon objectif à moi, enfin, je suis entrepreneur, c'est le business. Je pense que c'est un enjeu business, en fait, cette relation qu'il ne faut pas trahir. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est né le projet Data Confidence. Et lors d'un post que j'ai fait sur LinkedIn, eh bien, m'est apparu, Jean-Pascal, c'est comme ça que c'est fait le point de contact. Et puis, on a échangé tous les deux. Et j'ai trouvé ça assez génial parce qu'on a des profits complètement différents. C'est vrai. Genre deux planètes. Voilà. Moi, avec une approche vraiment business, entrepreneuriale, soit avec un puits de connaissances, de références et de réflexions. Et ce qui, pour moi, était très intéressant parce que ça me donnait une profondeur du fait aussi à mes sujets. Et c'est là, en fait, que tu m'as proposé de venir passer l'après-midi avec vous. Et nos superbes invités parce qu'on a vraiment des invités de folie aujourd'hui. Alors, on vous les présente très rapidement. Donc, on a Olivier Lafosse, qui est directeur national agent des systèmes d'information de l'INRAE. Olivier Dufour, partenaire XPM, membre de Weed Group. Marie-Hélène Tonnellier, qui est associée digitale et IPA de la Tonnelli World from Avocats. Emmanuel Goffi, qui est co-directeur et fondateur de Global High Ethics Institute, philosophe de l'IA. Ça fait peur en général. Mais en même temps, c'est le thème. Même moi, ça fait peur quand je le vois. On le connaît, on le connaît. Et Yann-Mael Larré, qui est avocat de travail numérique à LinkedIn Top Voice et élu à Boulogne, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et bien, bienvenue à tous. Et puis, ravi que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Alors, ce que je te propose, Yann, c'est qu'on explicite un petit peu la méthodologie qu'on propose pour l'après-midi. Oui, oui, très bien. Ça, c'est ton truc, les méthodologies. Voilà, j'aime bien mettre les choses dans des boîtes, les mettre les unes sur les autres. Et les Legos, je pense qu'il y a d'autres passionnés de Legos ici. Christophe Binault, qui est co-président des IA. J'ai vu à l'entrée aussi qu'il y avait des Legos. C'est vrai, exact. Les tableaux. C'est le bon endroit. Alors, avant de vous expliquer un petit peu la méthode, il y a beaucoup de méthodes dans les ateliers. On n'aime pas forcément faire venir les gens qui font des one-man shows et puis hop, qui repartent. On aime bien essayer de stresser un petit peu. Je parlais de douleur, c'était un clin d'œil, mais stresser un petit peu les sujets pour voir ce qu'ils peuvent ressortir. On a fait, lors de la remise des IA-Wars, on s'est testé un petit peu la prospective data. Et donc, on avait Emmanuel Goffi sur la partie éthique. On avait Henri Perret, qui est sur la partie valeurs. C'est un ancien forestaire qui a monté un cabinet qui analyse, en fait, pour les entreprises, des valeurs qui peuvent être véhiculées par les entreprises et au niveau du marché et des personnes. Et Olivier Nero, qui est beaucoup dans les mathématiques, dans les algorithmes mathématiques autour de la data. Et on avait François Rousseau, qui tient un cabinet de prospective. Et alors, on a suivi une méthode. Les personnes avaient un pitch. Ils devaient présenter des faits. Ils avaient cinq minutes pour présenter des faits. Ce n'était pas évident du tout en cinq minutes sur des personnes qui ont, cérébralement, beaucoup de choses à dire. Donc, c'était un petit peu frustrant. Et puis, on a refait un deuxième tour. Et puis ensuite, on a dit, OK, maintenant, on prend ces faits. Et puis, on construit comme des briques Lego. Et on voit ce que ça donne. Et alors, ce qui est ressorti, donc là, c'est hyper simplifié. C'est peut-être même honteux. Mais ce qui est un petit peu ressorti de notre atelier, c'est donc des variables déterminantes. Donc, c'est autour de la data, de comment on se projette autour de la data. Donc, on a des variables autour de la culture, des cultures. La notion de culture, en fait, est une très importante auprès de la data. On a des rapports entre l'individu et le collectif. Alors, il faut l'étendre très, très large. L'individu, le collectif, quel collectif, quelle communauté. Et puis, la notion de gouvernance, la gouvernance qui est à géométrie variable. Ça peut être des gouvernances mondiales. Ça peut être des gouvernances locales. Et puis, en fonction de ce qu'on en fait, c'est les Shadok. Donc, ils ont un sens qu'eux seuls connaissent. Comme nous avons des sens nous-mêmes à nos vies que nous seuls connaissons. Eh bien, on a trois scénarii qui ressortent. On a un scénarii d'élévation de conscience. En fait, c'est l'âme qui prime. D'accord ? C'est ce que je ressens en tant qu'humain. On a le transhumanisme. Ça va tellement vite que je n'arrive pas en tant qu'humain à gérer tout ça. Donc, je vais m'augmenter avec la technologie pour pouvoir traiter tout ça. Et puis, on avait la collapsologie. Du coup, tout pète. Ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. C'est fait. Donc, ça, c'était assez intéressant. Et puis, la méthode que l'on va avoir aujourd'hui, elle est un peu plus simple. Elle est plus linéaire. Donc, on va partir des données. Et puis, on va essayer d'analyser un petit peu les données, de voir quelles sont les caractéristiques que l'on peut coller aux données dans notre monde de tous les jours. Ce qui va nous amener derrière à dire, OK, au niveau de l'humain, quelle porosité ces caractéristiques ont dans notre manière de vivre aujourd'hui par rapport à hier. Et puis, on va dire, il y a des données, il y a de l'humain. Ce serait peut-être pas mal ou pas. Je ne sais pas. Il y a quelques règles. Donc, des règles derrière les règles. Ça peut être des règles éthiques. Ça peut être des valeurs. Ça peut être des principes. Ça peut être des règles de gestion. Ça peut être toute une sorte de règles. Des référentiels. Et puis, il faut quand même parler un petit peu de la technologie. Donc, on aura une chute sur la technologie qui dit technologie des IA, intelligence artificielle. Et là, on pourra, du coup, ramener tous les éléments, toutes les variables qu'on a agglomérées avec ce point de fin. Ça vous va quand même proche ? Non, c'est simple. Ils sont toujours partants, ça va. Pour l'instant. C'est ça, même si ça vous va pas. Vous n'avez pas de cheveux. On vous en bat quand même. On vous en bat quand même. On ferme les portes de sortie. Alors, il y a encore une ouverte là pour l'instant. Alors, on vous propose de plonger dans le premier grand sujet, celui des données. Alors, on parle de big data, d'open data, de dark data, plein de trucs avec la data. Donc, elles sont partout. Elles infusent dans toutes les parties de nos vies. Et d'ailleurs, j'ai trouvé deux petits chiffres. Parce que j'essaye aussi d'avoir un petit peu d'apport, de recherche. Et en fait, j'ai trouvé deux chiffres. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait 90% des données qui avaient été créées dans les deux dernières années. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que ça montrait vraiment la notion d'accélération qu'il pouvait y avoir et qu'en gros, on était vraiment sur le chemin. Voilà, ça aurait été difficile, à mon avis, de faire volte-face. Et puis, l'autre, que deux tiers des entreprises disent avoir exploré et même avoir utilisé de l'intelligence artificielle. Ça, c'est IBM qui a fait cette étude. Donc, deux tiers des entreprises. Alors, moi, ça résonne un peu aussi avec le peu de dire que vous le saviez. Vous vous en doutiez que l'IA était partout comme ça. Moi, ça ne m'entendait pas. Donc, en tant que citoyenne, ça me pose aussi un petit peu des questions. Voilà, c'était les deux petits chiffres que je voulais vous proposer. Et si on questionnait un petit peu nos invités par rapport à ça ? Très bien. Donc là, on va rechercher, on passe sur le domaine de la data et on cherche des caractéristiques de la data. Donc là, par exemple, sur les chiffres, ça peut peut-être vous interpeller. Je ne sais pas, deux tiers d'entreprises qui ont de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire au niveau de la donnée ? Et chacun, en fonction de vos points de vue, puisque vous avez tous des parcours et des univers de référence qui sont très différents. Qui se lance ? Profilage. 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 Très bien. Avec toutes ces données, en fait, qu'est-ce qu'on en fait ? On va profiler les gens. On va les segmenter. On va les mettre dans des cases, ce qu'elle vient Jean-Pascal. Super. Et on va les déresponsabiliser. Malheureusement, c'est un autre sujet après. Profilage. Moi, je dirais Eldorado. Eldorado, pourquoi ? Parce qu'on sait en même temps la mine d'or. La nouvelle mine d'or. Et puis, peut-être la source de beaucoup d'opportunités, de beaucoup de désillusions. Comme la rue Everlord, en réalité. Donc voilà, c'est ce qui me vient comme ça, spontanément. Bon, j'ai trouvé Jeff, le DLC. C'est la salle. Capacité. Capacité technologique de calcul, capacité de stockage, capacité de compétences aussi, qui ne peuvent plus être que technologiques. Je pense qu'on y revient en avant. Alors, moi, c'est infobèse, parce que le premier, c'est 90% de données en plus. Mais quelles données on produit aujourd'hui en plus par rapport à il y a deux ans ? Et quand on voit, par exemple, la résolution aujourd'hui de nos appareils photo, certes, on va plus loin dans les pixels, mais ça ne veut pas dire... La photo est mieux, ça ne veut pas dire qu'on produit des meilleures photos. Donc, c'est une vraie question qu'on pose sur la qualité des données aujourd'hui qui sont produites et quelle est l'utilisation finale ? Est-ce que ça va nous permettre d'aller vers ce transhumanisme ? Est-ce que ça va nous permettre d'aller vers la fin du monde ? Ou juste rien du tout ? C'est vrai qu'il y a un autre chiffre que j'avais vu passer sur le sujet. 80% des données qui sont des données inutilisables et pas traitées, en tout cas, donc c'est vrai qu'en plus, il y a vraiment ce sujet-là qui est important. Merci. Moi, je reviendrai sur la notion de responsabilité qui me paraît fondamentale, en l'occurrence, à plein de points de vue. Déjà, d'une part, parce qu'il faut déterminer qui va être responsable de quoi et pas toujours chercher un responsable. Et je pense que là, il y a une grosse question à se poser sur nous, en tant qu'utilisateurs, aussi bien que la part des entreprises, des pouvoirs publics, etc. Donc là, il y aura une grosse question sur notre responsabilité. Et puis, il y a l'autre qui relie aussi cette idée des gens qui sont présents dans des boîtes, c'est que l'atomisation de l'être humain en micro-pixels, en micro-données, fait qu'ensuite, on marchandise cet être humain. Donc, on marchandise notre temps, évidemment, de réflexion, si on en a, et puis on marchandise des petites informations qui sont constitutives de ce qu'on laisse. C'est-à-dire que chaque petite pièce de chacun des élus va être marchandisée. Donc là aussi, c'est une inquiétude qu'on peut avoir sur ces deux. Qu'est-ce qui va finalement me rester et m'appartient et qui ne sera pas échangeable contre une rétribution ? Jean-Pascal, je suis sûr que tu as... Oui, Christophe, si je peux me permettre d'intervenir, mais c'était peut-être pas prévu, mais en fait, j'ai deux compléments par rapport à ça. D'abord, IBM n'est pas très bien placé pour faire ce genre d'études, parce qu'IBM a fait une filiale d'intelligence artificielle basée sur sa super IA qui s'appelait Watson, qui devait résoudre tous les problèmes du monde, en particulier en médecine, etc. Et donc, ils ont fait un naufrage complet, ils ont fermé cette filiale d'intelligence artificielle, en fait, ce qui a fait chuter le PDG d'IBM, en fait. Donc, on se demande quelle légitimité à IBM pour faire des études sur l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, sur l'augmentation des données, en fait, qui est le sujet, effectivement, où on voit tous les deux ans qu'il y a pratiquement 100% de données, avec le nombre de données double. Donc, si on projette les... dans le temps, en 2100, de toute façon, ça s'arrête, parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'atomes sur Terre pour stocker les données. Il n'y aura pas suffisamment d'atomes sur Terre pour stocker les données. Je rends très bien ça dans votre tête, c'est la seule information que je donnerai de la journée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à aller dans l'espace, en fait, et à chercher d'autres planètes. Même si on change d'informatique, même si on passe à l'informatique quantique ? Ah oui, oui, tout à fait. Dans l'ADN, non ? Le stockage dans l'ADN ? Alors après, il y a le stockage ADN. C'est un stockage que Microsoft a lancé. Oui, 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 qui peut améliorer un peu les choses, en fait. Mais c'est la seule condition pour vraiment que ça fonctionne à fond, en fait. On est sauvés, d'ailleurs. Peut-être qu'on aura trouvé d'autres solutions d'ici, là, pas j'y fais, hein, tout simplement. Quelle autre particularité au niveau de l'ADN ? On peut débattre ? Je peux être un peu prorocatrice ? Bien sûr. Est-ce qu'on est vraiment propriétaires de nos données ? Ma question, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'où on est propriétaires de sa donnée ? Alors, moi, je défends cette thèse-là qu'on est propriétaires de sa donnée, mais on dit quand même que le corps est intangible. Donc, on ne devrait pas vendre et marchandiser sa donnée. Donc, oui, déjà, de l'économie de la donnée aujourd'hui, et après, jusqu'où on est prêt pour accepter des services en contrepartie de l'exploitation de sa donnée. Alors, je retiens en caractéristique de la donnée valeur. Pour le reste, je pense que ça va ressortir par la suite. Effectivement, c'est une bonne question. La valeur est monétisable. Il y a le côté économique derrière. On y reviendra tout à l'heure. On va faire une boucle. Pour l'instant, on essaye de définir la donnée. Ce qui est pas le temps, je suis sûre que, Jean-Pascal, tu as des... Je veux dire que d'autres éléments, oui. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ces deux interventions. Parce qu'on vient immédiatement de passer la situation immatérielle de la donnée à sa réalité physique, les limites en termes d'atomes, les limites de jusqu'où on va. Donc, on est vraiment dans cette question, et d'ailleurs, qu'on va aussi aborder peut-être avec la question de la régulation, où ça n'est pas immatériel. Et je pense que la donnée, elle nous confronte à cette dualité qu'on a systématiquement. On a parlé ce matin, je crois, de situation binaire. On est très souvent binaire. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut qu'on aille vers des choses où l'imatériel a un impact matériel. L'écologie, la dimension de la consommation de la donnée. Il y a une dimension des limites. Et les limites, elle s'invite parce qu'on a changé d'échelle. Je crois qu'on aura l'occasion dans la partie. Donc, je trouve qu'avec ces deux interventions, on pose sur la table un des sujets forts que la vie. La data vient nous amener. Ce n'est pas nouveau la data pour l'informatique. On s'est organisé autour de la data dès la naissance de l'informatique. On l'a inventé presque. Mais on a inventé en tout cas son traitement. Mais par contre, on est rattrapé par sa réalité matérielle. On n'est pas dans un enjeu immatériel. Et je pense que ça, c'est un élément fort qui vient derrière la data. Moi, par provocation, je vais dire que je ne suis pas complètement d'accord déjà sur cette caractéristique-là. Parce que je pense que, et c'est une bonne remarque, mais qui, pour moi, pardon, et ce n'est pas du tout méchant de ma part, mais c'est le monde ancien quand on parle de la propriété de la donnée. Puisque justement, en fait, la problématique n'est pas de savoir si je suis propriétaire de la donnée ou pas. C'est un désaccord avec elle. Avec moi, ça va. Avec les deux, parce que c'est quand même le mot de l'immatériel. La problématique pour moi n'est pas de savoir si on est propriétaire ou pas de données. On est deux avocats autour de la table. Alors, on pourrait en débattre très longtemps sur cette notion de propriété. Le problème est plus de savoir si on peut l'utiliser plus que de données. Il y a eu une notion purement mercantile des données qui nous appartiennent comme si c'était effectivement son ADN. D'ailleurs, les textes aujourd'hui, ils parlent de responsable de traitement et pas forcément de propriétaire. Il n'y a pas une corrélation entre un responsable de traitement et un propriétaire. Il n'y a pas une corrélation entre la personne dont les données sont collectées et le propriétaire. Donc, je crois qu'en fait, il faut accepter le principe que la notion de propriété ne fait pas partie du monde réel de la donnée. Et d'ailleurs, à telle enseigne, quand on revient au business, quand on fait du business et qu'on vend des sociétés, la question n'est pas de savoir si la boîte que l'on vend, elle est propriétaire des données, c'est de savoir si elle a le droit de les transmettre. Mais ce n'est pas une notion de propriété en tant que telle. Je pense que ça, il faut oublier ça. Et c'est peut-être parce qu'on est justement dans l'immatériel et ce n'est pas comme un ordinateur que je peux effectivement vendre. Là, il y a une notion d'usage qui est beaucoup plus large que la notion de propriété. Ce qui est intéressant dans la notion, c'est du vécu que je ressors, c'est qu'on parle souvent du propriétaire des données dans une entreprise. Ce qui peut gêner certaines entreprises en disant que personne n'est propriétaire des données puisque c'est l'entreprise elle-même qui est propriétaire des données. Maintenant, on ne va pas rentrer dans des débats de définition, mais il y a toute une sénantique des mots à mettre en place. Et qu'est-ce que veut dire propriétaire, en fait ? Il y a des textes de voix, c'est l'avocat qui ne savait mieux pas, mais il n'y a pas de notion de propriété qui s'applique à la donnée, c'est l'autodétermination informationnelle. Dans quel contexte ? Tout contexte sur la donnée. Dans une entreprise ? Tout contexte. Il n'y a pas la notion de propriété qui ne peut pas s'appliquer à des données. C'est la notion d'autodétermination informationnelle, donc on donne le droit à des usages ou pas. Aujourd'hui, ça c'est des textes de loi, c'est pour moi qui est l'invente, je ne suis pas juriste, je suis même pas ici pour parler. Mais du coup, la notion de propriété ne s'applique pas à le propriétaire actuellement. Oui, ça c'est intéressant parce que la loi définit la propriété et la non-propriété de la donnée dans un contexte qui va à l'intérieur des entreprises. Non, la notion ne s'applique pas à la propriété, parce que ça ne peut pas s'appliquer à la donnée. Je vais laisser parler des imparables qui sont beaucoup plus intéressants. Si, si, non, non, c'est... Pour continuer le débat sur cette notion de données, en fait, ce qui est intéressant sur les données, c'est le traitement. une donnée toute seule, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez utilisé le pluriel, les données, une donnée toute seule, individuelle, l'historique de navigation d'une seule personne, ça ne fait pas Google. Ce qui fait Google, c'est le traitement de toutes les données de tout le monde, et c'est ça qui fait la valeur. Donc, ce n'est pas vraiment intrinsèquement les données, c'est le traitement qu'on en fait, et c'est ça qui est le propriétaire. Ok, très bien. Bon, j'anime un peu, je dois parler de la contradiction. De donner vos points de vue. Oui, mais alors, oui, par exemple de... Excusez-moi, il faut rester sur le sujet des données, là. Oui, oui, bien sûr, mais quid de Snapchat qui est acheté par Facebook, avec des milliards derrière, si on n'achète pas le prix d'une base de données client. Quid des ventes sur Tor et Darknet et Darkweb, où on sait qu'un compte bancaire s'étend, qu'une adresse e-mail s'étend. Alors, si on donne une valeur à une donnée qui est reliée à une personne physique individuelle, ça veut bien dire qu'il y a un lien de propriété. Non, non, c'est le jus, c'est le fructus. Si vous achetez une entreprise qui a des données, dans ses bases, vous n'achetez pas le droit de revendre ces données à n'importe qui. Pourtant, si vous achetez une entreprise qui a des machines, ces machines, vous avez le droit de les revendre à qui vous voulez après. Ça, c'est une autre contrainte d'exploit, etc. Mais pourquoi pas ? Là, le jus et le fructus ne s'appliquent pas aux données. C'est tout, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est les textes qui disent ça. Ok. On met le doigt sur la valorisation des données. La notion de propriété légalement comporte ces notions-là de valorisation. C'est pour ça qu'on ne doit pas utiliser le nom. Emmanuel ? Je pense aussi qu'il y a une question, j'aime bien me focaliser dessus, mais de définition, en fait. Comme on circonscrit les données, c'est très polysémique. On le voit, les données, il y a tant de types de données différentes, tant de types de visions de la donnée. Parce que là, c'est pareil, quand on parle de propriété de la donnée, on parle dans un cadre occidental. La question de la vie privée et de la donnée chez un Confucian, ce n'est pas celle qu'on va retrouver chez un catholique chrétien. Donc là aussi, il y a une manière aussi de... Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par donnée ? Parce que c'est pareil, quand Madame vous disait, c'est une part de soi, à titre personnel, je ne considère pas qu'une donnée soit une part de soi, comme on donnerait un morceau de chair, un morceau de peau, un monde arabe. Donc voilà, là aussi, il y a une perception de qu'est-ce que la donnée ? C'est matériel, c'est pas matériel ? Donc on a, je pense, une vaste étendue de compréhension. C'est toujours les questions linguistiques, de faire des lentes sociaux entre le signifiant et le signifié. Il y a le mot, il y a le son qu'on entend, le mot qu'on lit. Et puis il y a le concept que chacun d'entre nous met derrière. Et donc là, il faut peut-être trouver un point de convergence, un accord sur qu'est-ce qu'on veut dire par donnée au singulier, au pluriel, donnée personnelle, donnée machin, donnée commerciale, etc. Donc là, il y a vraiment aussi, je trouve, un gros problème de, on parle tous de données, mais on ne sait pas de quoi on parle, au final. Très bien, la définition, définir la donnée. Oulier, quelque chose à rajouter ? Non, je suis complètement d'accord. Je lisais il y a quelque temps un rapport qui projetait en fait les métiers de l'avenir. Et dans les métiers de l'avenir, il y avait un métier qui m'a interpellé, qui était le personal data broker. Donc celui qui allait aider chacun à monétiser, à valoriser en fait ces données. Donc je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je me dis qu'il y a des gens qui sont en train de se dire que cette valeur-là, ces données, elles ont une valeur, et que ça va devenir une valeur marchande. On parlait ce matin de la forme, justement. C'est d'ailleurs un relais de croissance pour toute une série de sociétés qui ignorent qu'elles ont, on parlait de l'or noir, qu'elles ont un actif très valorisable, ou pas. Tout dépend comment ça a été collecté au départ, mais qui potentiellement ont un actif qui peut permettre d'avoir, pour ces sociétés, une valeur bien plus importante que leur business actuel. C'est là où je pense qu'il faut faire attention avec ça, parce que, typiquement, par exemple, la question chez les Américains de la donnée qui doit être ouverte, qui doit être offerte à tout le monde, est très différente de ce qu'on va avoir en Europe, où c'est très éthique, c'est très contrôlé, on est vraiment à regarder à qui ça appartient, etc. Donc, il y a vraiment, encore une fois, il y a vraiment une manière d'entendre la donnée qui va nécessairement poser problème, et puis on ne sera pas tous d'accord, quand on parle, par exemple, de la monétisation de la donnée, donc je disais de l'atomisation de l'être humain en différentes données, on a les mêmes problèmes, d'ailleurs, avec les mères porteuses, avec les gens qui vont vendre un rein, qui vont monétiser. C'est facile, quand on est dans une société où on est confortable, où on vit bien, de dire que ce n'est pas bien. Mais quand on est dans une société où on est dans une situation extrêmement complexe, où finalement, peut-être que vendre un rein, vendre un oeil, il faut aussi prendre ça en compte, c'est-à-dire cette dimension extrêmement diverse de l'humanité, qui n'est pas simplement focalisée sur des sociétés qui vivent correctement, et qui ont des choix, qui peuvent faire des choix éthiques. On se débat avec des gens qui vivent en Israël, quand on parlait des armes autonomes, on parle d'éthique, on disait que mon éthique, c'est la sécurité de mon pays, je suis entouré de gens qui m'en veulent. Quand on est européen, on a le plus de se poser des questions éthiques sur est-ce que les drones, c'est bien, est-ce que les armes autonomes, c'est bien. Quand on est israélien, on ne se pose pas genre de questions, parce que l'on sait que tout le monde autour risque de nous taper dessus. Bon, il est faux. Donc là aussi, la perspective éthique, elle dépend aussi d'un certain contexte, on y reverra, dans lequel vont s'intégrer ces données. Ok, je note sur cette partie la notion de contexte autour de la donnée. La subjectivité de la définition de la donnée. Justement, au déjeuner, je discutais avec des personnes, et je disais que peut-être qu'un jour, il y aura des traders qui feront un produit dérivé sur la donnée personnelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura un cours de bourse qui sera affiché sur la donnée personnelle. Aujourd'hui, combien vaut la donnée personnelle, en fait. Et des gens qui vendent leur œil ou leur rein, etc., vendront leur donnée personnelle au cours du jour, en fait, à un moment donné. En sachant, si je peux me permettre, c'est qu'au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ça vaut aujourd'hui, dans 10 ans ou dans les générations futures, où ils seront acculturés éventuellement, d'ailleurs, à la marchandisation de la donnée, toutes les problématiques qu'on se pose aujourd'hui, elles disparaîtront, en ce moment-là. Mais ce ne seront plus des problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de se poser des questions qui, peut-être, à l'avenir, n'en seront plus. C'est déjà la réalité d'aujourd'hui. Il y a toute une série de services, notamment dans le monde de la culture, de l'édition, où vous pouvez vous abonner en acceptant que vos données, notamment vos données de connexion, puissent être exploitées par l'éditeur, et vous vous abonnez gratuitement. Et si vous ne voulez pas ça, vous allez vous abonner de manière payante. Je donne déjà une valeur à mes données, puisque je vais avoir un abonnement gratuit si j'accepte mon voie, que je lis le monde par image ou le point. Donc, ça, c'est aujourd'hui ça. Alors, je vous propose de passer au deuxième chapitre, au chapitre 2 de notre échange, sur la relation, l'impact de la donnée sur l'homme. Alors, cette donnée, elle est partout, donc elle a un impact à la fois sur le positionnement de l'homme dans sa vie professionnelle, seulement sur les compétences. Il y a plein d'angles de vue, j'imagine, sur lesquels la donnée va avoir un impact. Peut-être qu'on pourrait commencer par Olivier, justement, puisque toi, tu as un parcours de DRH par rapport à tous ces sujets. Pour toi, c'est quoi les principaux impacts de la donnée sur le collaborateur, sur l'humain ? C'est une question vaste, on va dire. Et je dirais que, pour moi, en fait, la donnée, elle change le rapport de l'humain au monde et le rapport de l'individu au collectif. Elle le change, pourquoi ? Parce que la donnée, aujourd'hui, elle est multiple, elle est ouverte, elle est accessible. Et du fait de ces caractéristiques, le rapport de l'individu au collectif ou à la donnée va complètement changer. On est passé d'un système dans lequel on apprenait à l'école, donc il y avait le sachant et l'apprenant, à un système dans lequel tout le monde, aujourd'hui, peut savoir tout sur tout. Et on est passé aussi d'un monde dans lequel, j'allais dire, la connaissance était dans un livre, à un monde dans lequel la connaissance, elle est co-construite, l'Equipédia, par exemple, ou d'autres formes de mise en commun. Donc, ces éléments-là font que la donnée est en train de changer un peu l'individu et la manière dont l'individu se meut dans son environnement et la manière dont il interagit avec son environnement. Alors, je dirais que ce qui va fondamentalement changer, c'est d'abord la donnée, elle est accessible. Aujourd'hui, si je veux avoir de la donnée, il faut que je fasse preuve d'initiative, que je fasse preuve d'autonomie, je vais me débrouiller tout seul et je vais aller à la recherche, ou à la rencontre de l'information. La donnée, elle est contradictoire, elle est abondante et parfois contradictoire, multiple, multiforme. Et donc, je peux avoir deux vérités sur un même sujet qui sont complètement contradictoires. Le sujet derrière ça, c'est... Je vais être obligé de développer mon esprit critique, ma capacité de recul. Comment faire le trial ? Faire le trial, la mise dans le contexte, etc. Et puis, la donnée, elle est très transverse, elle dé-silote complètement les spécialités, les expertises, etc. Et donc, de ce fait, je vais me retrouver dans un environnement dans lequel il faut que je sois capable de faire des connexions, il faut que je sois capable d'avoir des approches plus globales qu'une approche purement de spécialistes. Donc, on voit bien que cette caractéristique, cette universalité des données, va entraîner une nécessité d'évolution des comportements. Et dans le cadre de l'univers de la DSI, peut-être une question pour toi, ou bien justement, quel impact ça va avoir sur les compétences, sur l'organisation des DSI ? Ça percute complètement dans la DSI. Alors, c'est un petit peu particulier, la donnée pour la DSI, parce que c'est l'objet de base, la DSI, c'est le... On ne rappelle pas que l'informatique, c'est le traitement de l'information automatisée, c'est cette robotisation qui a créé le mot informatique. Donc, la donnée, elle est normalement une des métiers premières de la DSI. Dans la réalité, aujourd'hui, cette première a changé complètement de forme. Je crois que ça a été rappelé de différentes manières. La donnée, en fait, c'est souvent quelque chose qui est présenté comme une donnée brute ou quelque chose qui est une vérité. En fait, c'est une vérité très relative. Donc, l'informaticien, il répondra déjà que c'est un codage. Donc, en fait, c'est un codage avec une interprétation, du coup, et ce codage, il va évoluer. Donc, on a des enjeux, aujourd'hui, de compréhension, donc de compétence. C'est la compétence des informaticiens, tant sur la technologie particulière qui est nouvelle. On a parlé de Big Data, on a parlé d'IA ou de robotisation, de RPA, de nouveaux serveurs, de nouvelles technologies. Donc, il y a une compétence technologique. Ça, c'est évident pour un informaticien de se former. C'est des compétences aussi nouvelles qu'il faut acquérir pour comprendre l'éthique, pour comprendre le droit, pour comprendre les impacts humains et les formations. Donc, il y a, pour la DSI, une explosion des compétences. C'est une explosion au sens volume de compétences à acquérir, au sens de périmètre d'action, parce que ça change aussi la gouvernance dans laquelle la DSI s'inscrit. Pas la gouvernance de la DSI, elle n'est qu'un acteur de tout ça et donc, il faut apprendre à travailler avec les autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, on a parlé de système tout à l'heure. La DSI, elle est vraiment maintenant au cœur d'un système. Elle ne peut plus être qu'analytique et elle doit cumuler l'analytique et le systémique. Donc, la DSI, elle se refonde complètement dans sa technologie, dans sa compétence et dans sa gouvernance. Et pour trouver des solutions par rapport à tous ces nouveaux besoins que peuvent avoir les DSI, mais d'autres parties de l'entreprise aussi, j'ai trouvé un autre chiffre. Je suis hyper contente que je trouve mes chiffres. C'est une donnée. Exactement. C'est une donnée. Une donnée qui peut-être trouve un petit peu des sujets aussi. Il y a 3,5 millions en France d'indépendants qui sont inclus sur des plateformes comme Malte, etc. Donc, pour répondre à tous ces nouveaux besoins, il y a une sorte de vague comme ça d'indépendants. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce que ça suffit à l'entreprise, à ces nouveaux besoins ? Je ne sais pas si tous les deux, vous avez envie de réagir d'ailleurs là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais peut-être tout en voir la perche. Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour rester dans le cadre de la DSI, l'individu prend une importance nouvelle à condition qu'elle soit en lien avec le collectif et avec l'organisation générale humaine que je mets derrière la question du DRH. Mais on ne peut plus ignorer l'individu dans une culture hiérarchique et on ne peut plus être un individu qui ne s'intègre pas dans un collectif. Donc, je pense que cette valeur-là, elle montre qu'on a un rôle individuel dans ce collectif important qu'il faut réguler ou qu'il faut accompagner humainement dans l'organisation. Oui, moi, je partage complètement ce point. Je dirais que, comme on disait tout à l'heure, que la donnée, le monde dans lequel on est, change l'individu. Cette donnée, elle change aussi les besoins de l'entreprise et les besoins pour accompagner l'évolution de l'entreprise. Et en fait, je dirais que le fait qu'il y ait 3,5 millions d'indépendants en France, ce n'est pas la cause, c'est plutôt la conséquence d'un mouvement plus global qui est qu'aujourd'hui, la typologie d'intervention n'est plus dans un cercle fermé qu'est l'entreprise. Mais on intervient sur le plan informatique comme dans d'autres domaines de manière beaucoup plus ouverte. Comme des écosystèmes, en fait, déjà. Comme des écosystèmes beaucoup plus ouverts et du coup, avec des compétences un peu différentes. Si je me place sur l'individu, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les données, l'intelligence artificielle, etc., ça fait que finalement, j'ai moins besoin d'être un spécialiste d'une expertise donnée et plus besoin d'être un expert humaniste transversal qui a des compétences qui vont être des savoir-être ou beaucoup plus que des savoir-faire. Et donc, peut-être aussi que l'indépendant, il a développé une ouverture qui fait qu'il n'est plus qu'un spécialiste de savoir-faire, mais aussi qu'il a développé à côté un certain nombre de savoir-être et que du coup, ce statut-là correspondrait presque mieux aux besoins des entreprises. Voilà, c'est une lecture peut-être un peu osée. Yann Maëlle pourrait parler de Kenoch, en fait. Oui, j'allais faire un pont avec Yann Maëlle. En fait, on parlait de l'ego tout à l'heure. On parle de capacité aujourd'hui, on le voit avec la crise du Covid et la manière où tout le monde s'estime expert, où les gens vont chercher l'information un petit peu et la traiter comme ils le souhaitent. Donc, est-ce que, et la question sera pour toi, Yann Maëlle, est-ce que ça a du sens de dire qu'aujourd'hui, les mindsets des personnes, l'humain se dirige vers des capacités plus adéquates à traiter de multiples sources d'informations plutôt que développer effectivement une expertise. C'est-à-dire, je suis capable d'interconnecter tout plein de pièces légaux pour construire quelque chose parce que j'en ai besoin à un moment donné, ce qui rejoint peut-être effectivement l'explosion du nombre d'indépendants puisque du coup, c'est une sorte de savoir-faire implicite qui peut être intéressant pour des entreprises qui ont besoin de certaines ressources à un moment donné. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Aujourd'hui, s'il y a de plus en plus d'indépendants, c'est parce que les données permettent une décentralisation des systèmes d'information et donc avant, on avait des systèmes à l'ancienne très terminal comme on l'a sur le schéma et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des organisations complètement éclatées et ça, c'est grâce à des données qui sont disponibles à distance, partout, tout le temps. Donc ça, ce n'est pas la même chose que les savoirs. Aujourd'hui, les savoirs, moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans une société où on va vers des gens de plus en plus intelligents grâce à toutes les données qui sont accessibles en ligne. Il y a de plus en plus de données qui sont accessibles en ligne, mais aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on va dans un sens où les gens qui sont de plus en plus intelligents et en tout cas, vont chercher ces informations-là spontanément. Ils digèrent plutôt les informations que les algorithmes leur poussent, mais ils ne vont pas spontanément chercher les informations. On n'a pas encore formé, on n'a pas encore cette culture, que ce soit au niveau des plus jeunes, et c'est d'ailleurs le plus inquiétant, que des plus aînés, parce que les aînés aussi, ils ont leur responsabilité dans la fourniture, dans ce qu'ils donnent aux algorithmes à manger. Mais tout ça fait que la société aujourd'hui, elle est dirigée plus par des données, des données de la grande masse, plutôt que par les hyper-experts qui sont d'ailleurs un petit peu cachés dans la multitude. je disais tout à l'heure infobésité, il y a tellement d'infos qu'on en perd la vraie info, qu'est-ce qui est vraiment important dans l'actualité ou dans les données de ma société, tellement je veux tout traiter, je veux tout voir et je finis par ne rien voir du tout. Un manque d'esprit critique, alors, peut-être. Un manque d'esprit critique, non, je pense que travailler avec les données, ça nécessite de changer de mindset. Là où on avait une tendance à prendre tout ce qu'on voyait pour argent comptant parce que c'était écrit, c'était dans les livres, il y a encore des gens qui lisent des mails, si c'est écrit dans un mail que quelqu'un m'a envoyé, c'est bon. Et en fait, il faudra que tout le monde devienne un peu journaliste d'investigation et dès qu'il a une information, il la regarde avec un esprit critique. Et ça, on n'est pas formé là-dessus du tout, du tout, ni dans les écoles, ni dans les entreprises, ni en tant que citoyen. Voilà, ça m'évoque si je veux intervenir, ça m'évoque deux choses et je suis complètement d'accord. Deux choses qui sont très importantes et qui pour moi font que l'humain sera toujours au-dessus de la donnée. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, et c'est très grave pour la jeune génération, les jeunes ne réfléchissent que par mots-clés. Et nous, on appelle ça chez les avocats, en fait, les gens qui font des recherches Google, on leur donne un sujet au lieu de réfléchir notamment par en prenant en compte des situations qui sont des situations pas forcément exactement la situation qu'on en a de chercher, mais des situations similaires. En fait, le jeune aujourd'hui, il cherche le mot-clé. C'est la première, c'est son... Il se rattache. Oui, son premier réflexe, c'est de chercher le mot-clé. Et s'il ne trouve pas une réponse avec le mot-clé donné, il a l'impression qu'en fait, la situation n'existe pas. Ce qui est faux, mais il ne va pas plus loin. Il ne va pas plus loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'embêtant. Deuxième chose, j'ai lu un livre que je vous invite à lire qui s'appelle Les Nouveaux Oracles qui vient d'être écrit par Vincent Berthet et Léo Hamselem et qui utilise, en fait, qui fait des démonstrations sur comment, en fait, l'IA prédit les crimes. Et il y a une étude que j'ai trouvée très intéressante dedans qui est avec un logiciel qui s'appelle Compass qui est utilisé aux États-Unis pour décider des libérations conditionnelles. Et on a fait cette étude en utilisant Compass qui est très intelligent. C'est une application, enfin, on ne peut pas parler d'intelligence pour une application, mais c'est une application où on demande, en fait, en fonction de 617 critères, si telle personne qui a commis un crime pour pouvoir faire une libération conditionnelle, est-ce qu'elle est dans une bonne perspective ou pas en fonction des 617 critères qu'on va regarder sur elle. Et on a fait cette analyse en regardant un nombre, je ne connais plus le nombre de prisonniers pour regarder si ces personnes-là devaient sortir et dans quelles conditions devaient sortir. Et il en est ressorti un résultat et on a demandé à 10 personnes dans la rue d'étudier le même dossier avec 10 critères. Et on leur a donné le dossier sur chacun de ces criminels et en leur disant qu'est-ce que vous pensez en fonction de 10 critères. et le résultat est dingue. À 95%, le résultat des 10 personnes avec 10 critères, et c'était des humains qu'on a mis dans une pièce à réfléchir ensemble, a été le même que le résultat de Compass avec 617 critères qui a utilisé effectivement beaucoup, 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 alors il y a eu beaucoup, à mon avis, d'utilisation de... Ce n'est pas bon pour l'environnement. et c'est intéressant de voir que quand même aujourd'hui, l'humain a quand même sa part des choses à faire et que l'humain, pour moi, si on met de la donnée sans humain, et aujourd'hui, on n'y est pas et on y est encore moins aujourd'hui parce qu'on parle de machine learning, l'intelligence artificielle, c'est juste qu'on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et puis une capacité à pouvoir les analyser rapides, qui n'a pas encore beaucoup d'intelligence là-dedans et tant qu'il y aura encore de l'humain, je pense que l'on s'en sortira. J'entends, et c'est très personnel, en fait, j'entends le pouvoir du systémique, c'est-à-dire le raisonnement par système et pas le raisonnement analytique. Un exemple que je cite, c'est assez classique, c'est quand il y a un bouchon. Vous demandez à une personne qui a un esprit analytique d'analyser pourquoi il y a un bouchon et donc cette personne va calculer la taille des voitures, la vitesse d'accélération, la pression de la pédale, la longueur de la jambe, la variation des feux, va faire tout plein de calculs, tous les critères que vous avez et à une personne qui est dans une logique systémique, vous allez demander pourquoi il y a un bouchon parce qu'il y a un investi qui a grillé un feu rouge et qui a bloqué tout et ça, ça va. Alors peut-être qu'on va clôturer cette... si, Emmanuel. Je vais rebondir parce que sur l'impact sur l'humain et ça rejoint tout ce qui était d'une certaine manière, moi j'ai une grosse inquiétude sur l'autonomie de l'être humain. Alors pour remondir sur ce que tu disais, en fait, il y a une différence entre l'utilisation des données et des 17 critères et l'être humain, c'est que l'être humain il fait des inférences, il ne travaille pas sur de la probabilité, il ne fait pas des calculs de probabilité. Donc à faire des inférences, donc en fonction des capacités d'inférence, de l'union qu'on est capable de faire avec notre expérience, notre apprentissage, on peut arriver à des conclusions qui sont toutes aussi fiales d'ailleurs qu'un outil. La deuxième chose importante, c'est que les données, et là aussi quand on parle de définition, c'est très très important. À mon sens, la donnée, ça n'est pas de l'information. La donnée, c'est le matériau brut. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, pour Google, c'est plusieurs données qui disent bout à bout qu'à la fin, j'ai une information. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui en tant qu'être humain, et ça, ça rejoint à ce que toi, tu disais sur la multiplication par neuf des données, c'est que c'est bien que je sois multiplié par neuf. Mais la question, c'est comment je les gère, comment je les traite. Moi, je prends dans mon expérience militaire, on voulait la surveillance de la reconnaissance et de la remontée d'informations du conflit avion. C'est bien. Donc après, on a multiplié les capteurs humains et techniques, et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne peut plus les gérer. Il y en a trop. Et ça, c'est pareil avec le cas du terrorisme, avec la CIA, on va toujours entrer sur la terre. Oui, on a la donnée. Mais transformer la donnée en information, ça, c'est quelque chose d'être extrêmement compliqué. Et plus on a de données, et moins on n'en est capable. Moi, ces inférences, on peut les faire. Parce qu'on peut faire des inférences dans un domaine qu'on maîtrise, qu'on connaît, dans un domaine qu'on arrive à circonscrire, mais quand on sort de ce domaine, on est complètement perdu. Et donc, c'est là où l'autonomie pose un problème. C'est que finalement, on va reposer, soit sur des algorithmes, soit sur des personnes qui vont nous dire comment, moi, je vous prémâche toutes ces données, je vous encrache mon information et puis vous l'achetez. Parce qu'on fait du consulting. Et donc là, je vous explique comment vous pouvez être heureux jusqu'à 95 ans sur un slide avec 4 bullet points. Parce que moi, si je vais chercher sur Internet, les données, je vais en avoir une telltée, une telltée fois 15. Mais est-ce que j'ai le capable ? Oui, oui, exactement. Il faut trier quelle est la donnée utile, pas utile. Puis ensuite, comment je mobilise tout ça pour en faire à un moment donné une information. Et donc moi, ce qui me fait peur, et je ne suis pas aussi optimiste que toi sur l'être humain, en règle générale et en l'occurrence, ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, notre autonomie, on a déjà d'une certaine manière abdiqué. On est déjà tous ce qu'on appelle dans une servitude volontaire pour encore une fois des militaires. C'est-à-dire que globalement, oui, on se fie, moi le premier, je cherche quelque chose, je vais sur Internet. Est-ce que je suis toujours en train de faire des inférences et de me dire ton expérience, que tu as fait ça ? Non. Je suis fainéant comme tout le monde, je suis édoniste comme tout le monde, je n'ai pas un temps extensible comme tout le monde et donc j'ai déjà abdiqué une certaine partie de mon autonomie de pensée. De la même manière, c'est valable que c'est un truc le cas avec les présidentielles, mais quand on élit, effectivement, on n'est pas là à faire une analyse approfondie des différents discours, des différents programmes avec des croisements pour vérifier. Non, non, on va lire, on va faire quoi pour 90% des Français ? On va regarder les informations et puis on va écouter ce qu'on dit. On va globalement avoir... L'affiche ? L'affiche, oui. Non, mais c'est vrai. En fait, on ne s'est beaucoup plus... Ah oui, dans ce sens-là. C'est ça qui me fait peur avec ces données, c'est que dans cette masse de données, comment on va s'y retrouver ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va compter sur d'autres pour nous dire ce qu'il faut faire. Donc, on va finalement se serviliser au fur et à mesure, soit auprès d'artigérés, soit auprès de personnes qui vont prétendre être des nouveaux gourous de la donnée, capables de nous dire ce qu'il faut en faire. C'est peut-être une question... Une question sur le chat, là, ça va vraiment un petit peu accueillé. Déjà, on aimerait bien que... Alors, c'est dans Marc qu'il y a des questions de l'effet technologique que vous avez cité, les mêmes... les nouveaux oracles. Les nouveaux oracles, voilà. Et ensuite, on avait une question de Chantal, je crois, qui nous posait la question... Enfin, qui faisait une remarque sur le... Dans les écoles, effectivement, il y a un programme qui forme les collégiens à prendre du recul sur l'information et se demander si ça existait pour les adultes. J'ai essayé de jouer avec Pits. Il faut s'accrocher, quand même. Et ça, c'est un autre, je pense, un autre débat. Peut-être, avant de passer aux... Une dernière question, avant de passer aux deux... Une dernière... Une dernière... Une participation de Guillaume et puis Olivier, on passe aux... Moi, j'ai une question par rapport à la dernière intervention. C'est que... J'entends qu'effectivement, moi, pour avoir travaillé dans la géographie, j'ai vu le GPS arriver depuis 25 ans et je vois comment... Moi, je savais lire une carte et maintenant, on s'est pas l'air d'une carte. Est-ce que c'est un bien ou c'est un mal ? Mais en tout cas, c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le GPS s'arrête, demain, on débloque les conflits. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas. Le mari et sa femme sont bien dans la banqueue. Exactement, ça a résolu des problèmes de couple. C'est vrai. Mais en tout cas, ça a... C'est peut-être bien de se perdre dans la forêt. Mais ce que je vous ai posé comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas du choix ? C'est-à-dire que... Parce que perdre sur la capacité à s'orienter... Moi, j'aime bien lire des cartes, mais tout le monde n'aime pas. Donc, c'est peut-être un choix qui est positif. Ça peut être un vrai choix. Par contre, je vous entendais madame me parler. C'est pas parce que... Ça a tout été gratuit aujourd'hui. En tout cas, c'est divisé. Est-ce qu'il n'y a pas un choix de revenir à quelque chose où on fait des choix ? C'est-à-dire, demain, moi, je préférais payer 2 euros par mois à mail et savoir que mes données ne sont pas utilisées partout. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que je suis l'idéaliste ? Je ne sais pas. Mais est-ce que les GAFAM ont suffisamment créé un système où on ne peut pas revenir en arrière ? Ou est-ce que on peut créer quelques espaces et ma réflexion, je la couple à cette élusion et je vais remercier monsieur là-bas parce qu'effectivement, je n'avais pas cette notion de propriété mais je me disais si on a l'hôpital, les données, par exemple, médicales de mes parents, ça ne me dérange pas qu'elles ne soient pas leur propriété tant qu'elles sont la propriété de l'hôpital. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la propriété, j'oublie, mais est-ce qu'il n'y a pas un choix d'orienter que ce soit le législateur, la force publique et le... Quelle transition vers notre prochaine partie ? Je suis un peu embêté, si on me donne juste une minute, je vais casser cette magnifique transition. Je suis un peu embêté. On ouvre une parenthèse alors. Voilà, c'est ça. C'est une parenthèse. Et en plus, ça va dans l'esprit de ce que je voulais faire parce qu'on est au cœur de l'humain. Alors, je vais me livrer un peu, moi, à titre personnel, je suis un individu et cette data, elle a accompagné ma vie personnelle. Moi, je suis clinical data scientist, je suis statisticien au départ. Je n'étais pas prédestiné à être informaticien ou DSI. Et en fait, c'est la data qui m'a amené à l'informatique et qui me ramène, et l'informatique me ramène à la data. Donc, juste pour essayer d'illustrer, c'est un peu trivial, ma petite personne, ce n'est pas forcément très intéressant pour vous, c'est juste pour aller replacer tout ça dans un élément beaucoup plus basique, c'est que, oui, la donnée, elle a un impact très concret sur nos vies. Et si aujourd'hui, je suis DSI, ce n'est pas ce que j'ai été data scientist, analyste scientifique ou j'ai manipulé la donnée, il me manquait des moyens et donc je me suis dit je vais acquérir les compétences pour pouvoir me donner les moyens de faire des analyses ou de pouvoir faire un traitement de données. Et aujourd'hui, étant chargé de donner des moyens en termes de capacité technique, de plus en plus, je suis ramené vers mais à quoi ça sert et l'utilité des moyens pour servir de la donnée. Donc voilà, c'est juste parce que comme c'était de l'humain, je voulais faire une petite parenthèse sur un cas humain. C'est bien, c'est un cercle battu. C'est la feuille, on sent. On ferme la parenthèse. Et on passe à notre chapitre 3, voilà les règles. Alors c'est vraiment, c'était parfait comme transition parce qu'il y a cette histoire du choix, de la responsabilité. Est-ce qu'il y a des régulateurs ? Quel type de régulateur ? Quel curseur ils doivent avoir ? Quelle nature pour ces régulateurs ? Donc voilà, le sujet était, ce n'était pas répété mais ça n'aurait plus l'air. C'était juste parfait. Donc on passe à notre troisième chapitre et je crois que tu nous apprends à rien. Oui, alors il y a ensuite Emmanuel mettra une couche par-dessus sur les valeurs, les règles éthiques. Je vais commencer au niveau des règles. Il y a les 80-20. Pour répondre à la vidéo, on a toujours le choix de mettre de l'effort ou de payer pour avoir quelque chose. Maintenant, quelle proportion de la population a envie de faire un effort pour rebondir sur ce que Emmanuel dit ? C'est tellement plus simple comme l'information est mâchée, on n'a pas de décision à prendre, tout arrive et donc on se laisse faire. Ça ramène sur des sujets d'actualité d'ailleurs, des règles de proportion. Là, j'atterris. Parlez un petit peu des règles, qu'est-ce qu'on entend par règles ? Donc là, je vous donne, c'est un point de vue, c'est personnel, c'est une modélisation en fait de la donnée et d'essayer d'y accrocher les règles pour parler un petit peu de gouvernance. On a la data, on a des données qui elles-mêmes, on l'a dit, n'ont aucune valeur. Une donnée en soi-même, on n'en fait rien du tout. Par contre, on agglomère un certain nombre de données, ça nous donne des données contextualisées. Ces données contextualisées, on peut les laisser vivre dans un système d'information quelque part. Si ce n'est pas utilisé, ça n'existe pas. Par contre, lorsqu'on l'utilise, ça donne une information. Et la technologie permet de porter ça. Donc, c'est une vue assez simple. Là où ça commence à devenir un petit peu plus intéressant, parce qu'on parle des règles en entreprise, il y a des règles. Il y a des règles, il faut des règles, des règles sur les données, des règles sur les données, des données, des règles. Et derrière, en fait, il y a des règles de partout, mais on n'arrive pas forcément vraiment à les s'augmenter et à savoir comment les utiliser. Donc ça, c'est du slide de consultant, mais il y a une importance derrière, c'est qu'il y a la partie cachée de l'iceberg derrière chacun des termes. Sur la techno, on a des règles de gestion, c'est des règles opérationnelles. Il faut faire ça à tel moment, parce que ça va faire telle chose. Sur l'information, on a des règles d'usage. On utilise l'information, on a des règles d'usage. L'usage à rapprocher aux fonctionnalités du système d'information. Ce n'est pas la même chose, des règles d'usage et des fonctionnalités particulières. Les fonctionnalités sont associées à un environnement technique. La règle d'usage est associée à une manipulation humaine. Donc, qu'est-ce que je fais de cette information pour l'utiliser ? Et puis, on a des règles de gouvernance qui s'appliquent à un ensemble de données contextualisées. Donc là, dans une entreprise, pareil, on met dans des dictionnaires de données, on met des métadonnées et puis on met des règles sur les métadonnées. mais une des problématiques qu'on peut avoir, c'est quelles règles de gouvernance on va mettre sur un ensemble de données. Derrière des règles de gouvernance, ça peut être des règles de conservation, ça peut être des règles de classification d'informations, ça peut être des règles comme quoi il y a des données personnelles qui, si elles sont agglomérées avec d'autres données, à ce moment-là, elles deviennent critiques et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire, il y a plein de règles, mais il y a une hiérarchie des règles. Je pense que c'est important non pas d'être psychorigide dans l'application de la hiérarchie des règles, mais intellectuellement de les comprendre pour ensuite voir comment on les traite. C'est un petit peu ce que vous disiez, ce qu'on disait là, sur comment je peux prendre des décisions en fait avec très peu de critères si quelque part j'ai une compréhension en fait de ce qu'il y a derrière les règles. Et donc, alors là, je n'ai pas trop plongé, mais les règles de gouvernance derrière peuvent être influencées par des règles éthiques, je ne sais pas si on peut appeler, on peut dire des règles éthiques, donc Emmanuel me reprendra tout à l'heure, des aspects politiques, des aspects politiques dans une entreprise, des aspects organisationnels, des aspects technologiques, stratégiques, environnementaux, réglementaires, c'est-à-dire que les règles de gouvernance qu'il faut entendre derrière, c'est qu'elles sont à géométrie variable en fonction des entreprises et des individus. Donc ça, c'est une vue, gouvernance des données, gouvernance de l'information au sein de l'entreprise. Je voulais partager un petit peu ce schéma avec vous. Est-ce qu'il y a des questions avant de peut-être Emmanuel qui a fait le même exercice, mais là, du coup, on va décoller un petit peu plus. Non, peut-être pas trop décoller non plus. On peut pas trop s'enflammer. En fait, moi, simplement, ce que je voulais faire, c'est vraiment, et ça rejoint ce que tu disais sur cette histoire, vraiment, attention, de bien contextualiser l'ensemble des informations. On parle beaucoup d'éthique en ce moment dans les règles, et très souvent, on fait une espèce de mélange un petit peu bizarre, un petit peu incestueux entre règles et droits, entre l'éthique et le droit, ce sont deux choses différentes. J'ai tendance, moi, mais ce que je vais vous dire, ça m'appartient, je vous recommande de ne pas être d'accord, c'est l'esprit critique, mais je fais une différence entre l'éthique et la morale. Moi, cette différence, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai pas la capacité intellectuelle pour ça, je la reprends chez Paul Vécaire. Pour moi, la morale, c'est le domaine des normes telles qu'elles existent, il y a un certain nombre de choses qui sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas, et l'éthique, c'est deux choses, c'est à la fois l'étude de la constitution de ces normes, ce qu'on appelle l'éthique antérieure, et ensuite, ce qui nous concerne en tout particulièrement, c'est l'éthique appliquée, c'est-à-dire comment je me comporte dans une situation donnée avec un certain nombre de critères, dont les normes morales. Donc, il n'y a pas de règle éthique, à mon sens, dans ma perception, en tout cas dans la perception de Paul Vécaire. Mais malgré tout, on voit parler d'éthique sans arrêt, on voit vraiment cette focalisation sur l'éthique, comme c'était vraiment quelque chose d'extrêmement déterminant, alors que finalement, c'est un tout petit point dans l'équation de l'éthique. Quand on parle des règles, depuis tout à l'heure, il y a énormément de choses à prendre en compte. La première des choses à prendre en compte, c'est que quand il survient un événement, c'est là qu'on va faire entrer notre éthique, c'est-à-dire que je vais faire un choix, et bien déjà, je ne vais pas avoir qu'une seule éthique, je vais avoir plusieurs éthiques. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de tout un tas de critères qui sont endogènes et exogènes, et qui vont faire qu'en fait, parce que j'aurais évolué, parce que j'aurais vu les choses différemment, parce que j'aurais vu une rie, parce que, parce que, parce que. Donc la première des choses, c'est qu'il n'y a pas une éthique, il y a plusieurs éthiques, il faut le mettre au pluriel, c'est très important. Ensuite, cette éthique, quand on prend la décision éthique, elle s'inscrit dans un contexte d'abord qui est moral. Je sais par exemple que, je ne vais pas aller mettre une claque à une personne âgée parce que moralement, il y a le respect de la personne âgée, même si elle m'énerve, j'en peux plus, elle est au cinéma, elle est sur son téléphone portable, ça ne se fait pas, d'accord ? Donc je ne vais pas le faire, il y a des règles morales. Il y a des règles morales quand on est en monde chrétien, par exemple, tuera point, qu'on trouve dans le décalogue, qui est une règle de droit, mais qui reste malgré tout aussi une règle morale extrêmement importante, qu'on ne tue pas pour tuer. D'accord ? À l'intersection de tout ça, on a évidemment le droit qui est très différent. La règle morale, elle n'est pas assortie de sanctions formelles, le droit est assortie de sanctions formelles. La règle morale, c'est des sanctions symboliques. Je fais quelque chose de mal, je vais être jugé par les autres, ce n'est pas très bien, mais on ne va pas me mettre en prison, on ne va pas envoyer la police, je ne vais pas payer une amende pour ça. D'accord ? Ça, c'est la grosse, grosse différence. Les deux sont interconnectés. Très souvent, le droit repose sur des considérations morales et très souvent, le droit implique des considérations morales. D'accord ? Quand on interdit la peine de mort d'un point de vue légal, ça a des répercussions sur notre perception de la moralité, de l'acceptabilité ou de la non-acceptabilité de la peine de mort. D'accord ? Donc évidemment, il y a des points d'intersection. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le domaine des normes. D'accord ? Alors après, effectivement, il faudrait rentrer dans le droit décliné dans les différentes normes et puis ensuite rentrer dans la morale voir les différents types de théories. Une fois qu'on a ces normes, elles s'inscrivent dans un contexte de valeur. C'est-à-dire, les normes, elles sont créées en fonction du cadre axiologique comme on dit que j'ai. D'accord ? Donc moi, par exemple, mes normes sur le respect de la vie, ça va venir, par exemple, de mon attachement aux valeurs des droits de l'homme. Alors ça, c'est évidemment très contextuel. C'est-à-dire que globalement, ce que je dis là, ça peut être valable pour la France, ce ne sera certainement pas valable pour la Corée du Nord. D'accord ? Donc ça, c'est très, très important. Donc vous avez tout un tas de valeurs qui peuvent varier, évidemment, en fonction du temps, en fonction des situations. Tout ça, ces valeurs, elles s'inscrivent dans une culture. C'est-à-dire, les valeurs, elles sont construites au fur et à mesure du temps. Et donc forcément, ces valeurs dépendent de l'autre culture. C'est là où tout à l'heure on parlait, par exemple, de la Chine, les Confuciens et le rapport à la vie privée. C'est une vision complètement différente de celle que nous, on peut avoir dans le monde occidental. Vous avez tous et toutes entendu parler de l'Afghanistan. La démocratie, qui est une valeur que nous, on défend, que les Américains défendent, même si on parlait aussi, c'est très polysémique et puis on pourrait parler de la définition pendant des heures, il est clair qu'en Afghans, la démocratie, culturellement, ça ne lui parle pas. L'Afghan, son histoire, elle ne commence pas avec Aristote, avec Périclès, c'est la démocratie. Et puis, toute l'histoire de la démocratie que nous, on a bâti et sur laquelle on a construit des valeurs en termes de respect d'oracle. Donc, la culture, très très importante, bien évidemment. Très souvent, on oublie, c'est-à-dire que très souvent, on a des débats qui sont des débats occidentalo-centrés avec une perspective très occidentale qu'on estime être universelle. Là aussi, c'est une question de valeur et de culture, de construction culturelle sur le long terme. Et on oublie très souvent, on regarde les Chinois, on ne dit qu'ils ne sont pas bien, ce n'est pas gentil ce qu'ils font. OK, c'est un jugement de valeur, mais on ne peut pas leur amener le fait qu'ils ont une construction culturelle qui est différente de la nôtre. Et donc, ils ont le droit de penser différemment. Et puis, tout ça, ça s'inscrit dans un environnement qui est beaucoup plus large. Alors là, il n'y a que quelques éléments, encore une fois, ce n'est pas du tout les oscifs, on s'entend. Évidemment, votre culture va dépendre de votre géopolitique. Je vous parlais d'Israël tout à l'heure, la culture de j'ai besoin de me défendre à tout prix. Elle dépend nécessairement du fait qu'Israël se considère comme étant entouré d'ennemis potentiels. Il est clair que notre vision, par exemple, de la menace aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même que celle qu'il y avait pendant la guerre froide avec l'URSS à l'Est qui nous inquiétait et les Allemands qui pouvaient potentiellement se réarmer. Donc là aussi, notre culture, nos valeurs vont évoluer et changer en fonction d'un certain nombre de choses. Les croyances, que ce soit religieuses, que ce soit des sagesses, que ce soit peu importe, le système politique dans lequel on vit va forcément avoir un impact sur notre culture, qui va avoir un impact sur nos valeurs, etc. Et donc tout ça, très souvent, on fait l'erreur de se focaliser là-dessus, sur cette petite dimension éthique et donc on débat autour de l'éthique alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est systématiquement faire ce travail de recontextualisation et ça, c'est une petite étoile dans une immense constellation, dans la voie lactée et dans cette voie lactée, chaque petite étoile, c'est une culture, c'est un environnement avec des choses qui vont s'entrecouper ou des choses qui sont complètement différentes. Donc quand on parle de règles, je pense, c'est très très important surtout quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on parle d'éthique, il faut toujours vraiment contextualiser et puis se rappeler que c'est un tout petit élément dans un immense immense ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel. Voilà, vous avez deux flashs sur des règles. À vous. Je pense. Peut-être rebondir sur le lien entre règles et responsabilités. On va essayer de poser un petit peu le sujet qui avait été lancé. Je sais qu'Yannel, c'est un sujet qui est important pour toi, la responsabilité, la déresponsabilisation. Comment tu vois les choses ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de règles qui déresponsabilisent les humains vis-à-vis des données qu'ils digèrent ou qu'ils produisent. On fait de plus en plus reposer d'ailleurs ces règles, la responsabilité sur ceux qui vont traiter ou finir les données. notamment, on a parlé de l'église des femmes. Mais par exemple, un exemple très concret, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une directive sur les droits d'auteur. Et maintenant, quand on, finalement, quand on viole les droits d'auteur sur Internet, quand on réutilise, par exemple, une chanson, un extrait de film, c'est la plateforme qui a la responsabilité vis-à-vis de l'ayant droit, du propriétaire de la chanson ou du film, de la mise en ligne ou non. Et donc, c'est sur eux qu'on va d'abord taper et non pas sur la personne qui a mis en ligne l'information. Et donc, du coup, les êtres humains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent puisque de toute façon, ils ne seront pas sanctionnés dans le pire des cas. Qu'est-ce qui va se passer ? La plateforme, on va juste leur dire votre vidéo, on n'en veut pas. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'avant, il y avait un juge qui disait c'est bien, c'est pas bien et qui donnait une sanction et tout à fait sur les doigts des gens, des individus. Et aujourd'hui, les individus, en fait, c'est qu'un algorithme dans les mains de Google, donc plus du tout dans les mains de l'État non plus, qui va décider si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est en ligne avec les autres règles ou pas. Et ça, c'est un problème assez important puisqu'on le voit aussi sur la liberté d'expression, on a eu la même chose avec la loi Avia en France sur les contenus haineux et donc voilà comment on détermine ce qu'est un contenu haineux. Est-ce qu'on laisse encore les algorithmes décider de ce qui est acceptable ou pas acceptable ? Un algorithme, c'est très bête. Un algorithme, ça ne fait pas la différence entre quelqu'un qui dénonce l'homophobie et quelqu'un qui est homophobe. Alors, est-ce qu'on veut que les gens puissent continuer à débattre en ligne comme ils peuvent débattre dans la vie réelle ou est-ce qu'on interdit finalement tout débat en ligne parce qu'on a tout délégué à des algorithmes et qu'on a déresponsabilité des humains ? Ça, c'est une vraie question de société qu'on n'a pas, à mon sens, suffisamment aujourd'hui dans les débats politiques. Les politiques ont le réflexe systématique de eux-mêmes se déresponsabiliser, porter la responsabilité sur les GAFAM. Et c'est toujours eux finalement qui ont le dernier mot, on leur penche de tout, tout en les critiquant. C'est toujours eux à qui on laisse le dernier mot. C'est vraiment un mouvement très très dangereux puisque l'État se désaisit aussi de sujets qui étaient avant les GAFAM. C'était l'État qui décidait qu'est-ce qui était acceptable, pas acceptable. Et aujourd'hui, c'est des algorithmes qu'on ne contrôle pas et qu'on ne comprend pas toujours les tenants. Ce qui est un risque immense parce qu'il y a une potentielle désinformation ou une stérilisation en fait de débats sur lesquels les gens vont se calquer parce que justement il y a toute une partie qui n'a pas oublié le débat. Est-ce que ce n'est pas aussi une réponse rapide à une incapacité de traiter de par la quantité de violation des règles ? C'est-à-dire que si sur les vidéos YouTube donc là je vais mettre des extraits de films par exemple que normalement je n'ai pas le droit parce qu'il n'y a pas d'autres vidéos etc. Et qu'il y a 2 millions de vidéos par jour qui va lancer 2 millions de procès par jour ? 2 millions de vidéos par jour ? Après, la justice peut aussi se mettre à jour et on peut peut-être simplifier un certain nombre de normes on peut aussi simplifier les procès de la justice pour pouvoir prêter plus de micro-affaires c'était un petit peu l'idée d'Adopi au départ on n'est pas envoyé toute chose mais c'était un petit peu l'idée c'était un peu c'est ça c'est aussi on n'a pas ça revient à l'infobésité c'est la quantité trop vite fait qu'on arrive à réagir avec des structures organisées pour traiter des choses qui se passaient telles qu'elles se passaient il y a 30 ans 40 ans en termes de quantité je pense il y a peut-être plusieurs facettes aussi il y a effectivement le partage de médias avec le droit de la propriété intellectuelle et puis il y a le j'exprime mon opinion je me souviens des débats qui avaient avec des forums qu'on mettait en entreprise où on disait mon dieu il faut modérer il faut empêcher la personne de communiquer il faut déjà contrôler avant et en fait on s'aperçoit et en fait on s'aperçoit quand on ouvrait grand les forums les gens s'auto-modérer donc il y a une auto-modération si quelque chose est dit qui gêne les autres personnes à eux quelque part de répondre et de réagir et ça ça nous fait grandir en maturité parce qu'on apprend aussi à exprimer qu'on trouve ça désagréable aujourd'hui si tout est enfin je donne mon opinion je te rejoins complètement si tout est de la belle couleur uniforme pour tout le monde du coup je reste dans ma paresse je n'exprime pas je me positionne pas oui je voulais rebondir sur les propos d'un mail qui sont très justes alors on a on a deux mouvements c'est un la déresponsabilisation de l'individu et puis deux une contrepartie en disant bah oui mais il faut responsabiliser les plateformes parce qu'au départ c'était le principe de irresponsabilité sauf donc maintenant on les responsabilise mais on en fait aussi des moralisateurs pour revenir sur le schéma des nouvelles c'est très grave parce qu'on a vu l'affaire de Gustave Courbet feu Gustave Courbet comme quoi il y avait un sein nu sur Facebook et que Facebook d'elle-même la plateforme elle-même a enlevé la peinture donc c'est vrai on a un stade où c'est très grave parce qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression et que ces plateformes deviennent non seulement juges et parties mais moralisateurs moralisatrices et ce qu'on avait échangé un petit peu en préparant cette conférence c'est que finalement il y a un nivellement des cultures par le bas ou par le plus petit dénominateur commun puisque ces plateformes sont mondiales et finalement qu'est-ce qui rapproche bon alors la Chine est l'exception encore là puisque toutes les plateformes ne veulent pas encore y aller d'ailleurs pour des raisons de culture parce que les normes sont trop éloignées mais qu'est-ce qui rapproche finalement des Américains des Français là on voit bien que c'est un conflit entre la culture américaine où on n'aime pas trop voir un sein nu et la culture européenne ou française où finalement c'est pas choquant on a l'habitude de voir des peintures dans les musées et finalement on va adopter le positionnement américain et parfois on a des mouvements qui vont aller dans le sens inverse et donc on va retrouver finalement à chaque fois le plus petit dénominateur et on va encore appauvrir le débat et puis la qualité finalement des débats produits en ligne et ça c'est pour moi très dangereux du point de vue des libertés individuelles mais aussi des libertés collectives au sens où on est censé débattre en ligne construire le citoyen des citoyens éclairés si on ne peut pas débattre en ligne on ne peut plus débattre nulle part aujourd'hui il faudrait rebondir sur deux choses depuis tout à l'heure il y a deux termes qui reviennent de façon assez forte c'est intelligence et puis complexité et je pense que c'est un élément extrêmement important pour tous ceux qui sont en partie techno c'est de bien faire la différence entre l'intelligence c'est la complexité je vais être très concret est-ce qu'un programme c'est déterminé par le codeur ou est-ce qu'on a avec l'intelligence artificielle le machine learning différentes technologies une certaine l'intelligence de la machine et ça replace je pense l'informaticien la DSI dans cette problématique qui est au sein de l'organisation celle qui a été évoquée à l'instant qui est qu'à un moment donné il faut qu'on s'inscrive dans un certain nombre de règles de définition d'acceptabilité pour ne pas parler effectivement de tous ces enjeux qui sont effectivement aussi de morale de droit etc et ça c'est nouveau pour l'informaticien et on a beaucoup parlé de l'individu qui est démuni là je pense que tous ceux qui manipulent aujourd'hui la technologie et ce ne sont pas que des informaticiens parce que les informaticiens ils vont coder eux-mêmes et donc ils vont être responsables du traitement enfin de l'opération qui n'est pas simplement la donnée elle-même mais qui est son utilisation et ils vont aussi être responsables de mise à disposition tout bêtement de moyens parfois sans même maîtriser la complexité ou l'intelligence ce qui est dedans et là je pense qu'il est extrêmement important qu'on soit effectivement plusieurs autour de la table pour définir des règles d'utilisation ou des règles de mise en oeuvre de traitement sur la donnée et je pense que là au niveau de la DSI on est vraiment confronté à ça aujourd'hui de façon beaucoup plus importante qu'avant je pense qu'il y a un problème qui est très culturel parce qu'on a parlé de responsabilisation ou déresponsabilisation mais si on prend un autre exemple qui est la grande pour revenir sur le thème de l'entreprise aujourd'hui si on interroge un consommateur quand il est sur internet et qu'il cherche quelque chose il veut y aller le plus rapidement possible et quand il va notamment faire ses cours il va vouloir trouver son ouvrage le plus rapidement possible donc on demande aujourd'hui à toutes les plateformes de satisfaire le consommateur en un clic deux clics trois clics maximum au-delà il est perdu et en même temps le consommateur il est surprotégé parce que si la plateforme la question ne lui a pas tout dit par avance en lui disant qu'on allait récupérer ses données et que évidemment s'il retrouve son bouquin tout de suite c'est parce que on a fait du profilage et bien la plateforme sera sanctionnée et aujourd'hui on invente des règles moi je suis très défenseur des entreprises plus que de l'humain parce que j'estime qu'on est dans un monde dans lequel on a déresponsabilisé et surprotégé inutilement donc on en fait des grands naïfs et des gens qui ne se posent plus de questions et qui deviennent bêtes ils ont perdu leur intelligence et leur capacité de discernement c'est pas grave du moment qu'ils achètent c'est pas grave du moment qu'ils achètent mais j'estime que donc il faut qu'ils se réveillent et on fait l'inverse on fait que des règles je suis d'accord avec Yann Raël il y a un sentiment d'impunité quand on est consommateur aujourd'hui quand on est citoyen quand on est en tout cas particulier il y a un sentiment d'impunité totale et on va au contraire on va renforcer mais complexifier à mort le travail des institutions des entreprises des opérateurs tels qu'ils soient pour donner ce champ de liberté libertaire aux consommateurs et aux citoyens et je trouve que c'est c'est une vraie délire c'est assez marrant parce qu'il y a des responsabilisations et trop de liberté qui viennent nous sortir donc Christophe pour rebondir sur ce que disaient Isabelle et Amel je donne des cours dans des masters en fait et c'est ahurissant de voir aujourd'hui quand on voit Google c'est pas seulement je dirais présenter les choses différemment mais c'est une censure complète en fait et c'est ahurissant de voir qu'à un moment donné les gens vont taper des mots-clés et vont voir des résultats apparaître mais que ces résultats apparaissent ne sont pas le reflet d'une vraie réalité en fait parce que c'est culturellement nivelé culturellement censuré culturellement enfin c'est ahurissant moi je fais un démo subversible en fait dans Google vous tapez Big Ass en tant que français vous attendez à avoir un certain nombre de résultats en fait les 20 premiers résultats de Google c'est une marque de ventilateurs le fabricant de ventilateurs a prénommé un de ces ventilateurs Big Ass vous avez les 20 premières pages de Google c'est ça en fait donc c'est le c'est pas un moteur de recherche c'est un moteur de réponse vendue donc c'est à dire ça à la limite ça me rassure pour mes gamins c'est une invitation oui d'accord ok mais peut-être que dans un an quand les américains sont pittés suffisamment avec les russes quand on ne s'en fera Poutine dans Google on aura la Poutine au sens canadien du terme c'est un nombre de vues liéssées donc en fait ça n'a plus rien à voir en fait donc la réalité est complètement déformée et complètement voilà il y a un filtre pas par rapport aux règles mon interrogation est très naïve c'est de dire mais finalement on est dans une économie mondiale on a parlé des liaffaires on a parlé des filtres on a parlé de cette remontée d'informations très parcellaire très orientée quel type de gouvernance demain mettre en place à quel niveau d'autorité pour redonner un petit peu d'objectivité à tout ce système c'est une interrogation et je me dis est-ce que c'est le même possible mais justement je trouve que c'est intéressant parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant en termes de régulation moi celui auquel je pense tout de suite c'est le côté institutionnel enfin la régulation un peu classique en fait vous avez parlé de régulation qui n'était pas enfin pour l'instant on n'a pas du tout traité celle-là c'est marrant donc c'était une super transition peut-être pour rebondir justement vers Marie-Hélène sur le sujet justement de cette régulation institutionnelle dans le monde de l'entreprise est-ce que tu penses qu'il y a un équilibre de relation entre l'entreprise et les régulateurs justement ? Alors moi je pense que non il n'y a pas d'équilibre pour une raison qui est assez simple si on tient compte uniquement des données c'est que en fait aujourd'hui le législateur fait une loi très souvent en fait c'est pas une loi il adapte une loi par rapport à des textes européens heureusement parce qu'on ne voit pas la loi sur la donnée uniquement dans son microcosme français mais ensuite cette loi donc par une nature en fait c'est un compromis puisque c'est au moins un compromis qui dérive soit d'une directive d'un règlement mais qui quelque chose en fait a été fait par de nombreux acteurs et la CNIL vient là pour donner en fait ces guidelines et c'est peut-être bien ces guidelines vont pouvoir évoluer heureusement parfois avec la technique grâce à la technique elles vont évoluer mais néanmoins je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas un bon équilibre pourquoi ? parce que quand on n'est pas d'accord il y a possibilité de faire des recours devant le Conseil d'État et là je me suis amusée à faire regarder les conséquences de recours devant le Conseil d'État de décision de la CNIL le 9% c'est une confirmation de la décision soit parce que en fait le juge qui est en l'espèce le Conseil d'État qui lui va donner un avis supplémentaire par rapport à la décision de la CNIL il n'a peut-être pas la connaissance la formation technique économique qui lui permet de pouvoir avoir un avis comment dire éclairé exactement et donc en fait on ne va faire que confirmer 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 et donc en fait la CNIL elle se retrouve elle donne elle-même des guidelines c'est elle qui va faire ses contrôles et quand elle fait ses contrôles elle va exactement elle va considérer que c'est une appréciation qui ne correspond pas à sa façon de voir les choses parfois je ne prédite pas cette notion mais par exemple vous avez des termes dans les textes qui sont la notion de raisonnable c'est quoi raisonnable c'est quelque chose qui évidemment va évoluer avec le temps mais la notion de raisonnable pour la CNIL ce n'est peut-être pas la même notion que raisonnable pour l'entreprise les moyens raisonnables de la CNIL ce n'est pas la même chose que les moyens raisonnables d'un DSI et ça je trouve que ça ça manque ça manque il est flou en fait oui et ça ne permet pas en fait c'est faux de dire que ça permet à l'entreprise de pouvoir finalement de pouvoir s'exprimer en fait qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise le plus souvent ou du moins être rassuré dans les actions qu'elle va prendre oui et puis on n'a pas de prévisibilité ça je trouve que c'est quelque chose de dommage oui pour rebondir sur ce que dit Marie-Hélène c'est très juste parce que le concept de raisonnable c'est de l'unesse il ne appartient pas au droit français ça vient du common law droit anglais et donc nous après on est obligé d'accepter cette notion c'est quoi c'est de l'équilibre c'est de la proportionnalité donc au cas par cas pour chaque entreprise ça varie énormément et l'acnil elle met des lignes directrices mais qui sont un peu dans sa bulle de verre c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la réalité de la pratique et finalement et bien on ne peut pas appliquer ce principe c'est tout bête mais on ne peut pas appliquer ce principe donc après chaque entreprise va bricoler un peu à sa manière même si pour la défendre il y a eu beaucoup d'efforts de fait et l'acnil a quand même été plus près des entreprises pour essayer de comprendre le fonctionnement de certains secteurs ce qu'elle avait pratiquée c'est mieux que ça d'absence de plus de la population Baptiste peut-être et ensuite Emmanuel c'est pour ça d'ailleurs que la CNIL a dans le RGPD un des premiers points c'est l'immigration d'avoir un DPO pour justement accompagner la mise en œuvre de ces guidelines parce qu'elle se demande une appréciation qui n'est pas du tout à part de tout le monde très compliquée et les DPO sont censés faire preuve d'une de ces niveaux de certifiétation sur ce sujet le sortine de quoi ? le sorti ? le sorti ? après j'avoue que sur les petites structures ça doit être compliquée clairement mais ouais c'est pour souligner qu'ils ont quand même conscience de ça ça n'empêche qu'ils ont des clés c'est du qui par rapport à ce qu'ils ont et après leur décharge pour avoir déjà suivi les contrôles quand c'est juste sur la prestation de raisonnable par raisonnable ils nous émettent des recommandations vous avez un certain temps pour vous y plier c'est pas tout de suite une sanction pour le 4% du chiffre d'affaires mettre les méchants quand même un peu de preuve d'accompagnement sur ce sujet je suis d'accord le doute de trouver beaucoup d'argent dans la mise en œuvre de ce qu'on veut faire Emmanuel tu peux y rajouter ce que je trouve fascinant j'ai l'impression très souvent et avec l'intelligence artificielle et les données c'est qu'on redécouvre des choses qui préexistent c'est à dire que n'importe qui les juristes encore mieux que moi d'ailleurs savent très bien que la norme c'est un outil de pouvoir ça a toujours été un outil de pouvoir la norme elle permet d'influer et en influant elle permet de contrôler des comportements et donc on a ce qu'on appelle des entrepreneurs de normes c'est les marquants en relations internationales qui vont utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition faire que ces normes soient acceptées le plus largement possible et donc avoir d'une certaine manière un pouvoir sur ceux qui vont adopter les normes puisque c'est eux qui fixent les valises donc quand on dit on va demander aux GAFAM et c'est vrai on va demander aux GAFAM faites des règles et bien finalement on leur donne les clés pour devenir des entrepreneurs de normes en sachant que les GAFAM sont les Etats-Unis en sachant qu'en plus il y a chez les Américains naturellement cette propension à s'imaginer que les règles qui sont valables pour les Etats-Unis sont valables universellement ce qui est valable d'ailleurs aussi pour les Européens on est très kantien on a cette idée de paix perpétuelle et donc il y a des valeurs et on l'a vu tout à l'heure avec la démocratie donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau n'importe qui qui va vouloir avoir un pouvoir quand on a l'Union Européenne quand on voit l'impact du RGPD dans le monde quand on voit que même les Émirats Arabes font des copiés-collés des textes normatifs européens alors qu'ils sont une culture complètement différente quand on voit que les Chinois reprennent un certain nombre d'éléments qui sont dans les réglementations européennes alors qu'ils ont une culture complètement différente on voit bien que l'Union Européenne elle a fait son job elle savait qu'elle ne pouvait pas être en compétition contre les Américains ni contre les Chinois dans le domaine d'intégration artificielle elle a dit mon domaine à moi c'est la normativité parce que ça va être ma niche et parce que je sais que je peux influer et ça marche il faut être institutionnel et donc c'est ça que je trouve intéressant c'est que là avec les données la question c'est qui vont les donner aux entrepreneurs de normes et on en revient tout à l'heure à la déresponsabilisation à la question de l'autonomie finalement celui qui va appliquer les règles il ne sait pas d'où elles sortent les règles il ne sait pas si elles sont adaptées à son cas à lui il ne sait pas si c'est quelqu'un qui a une vision différente il ne sait même pas quelle est l'intention derrière la création de la norme et donc là moi je trouve que ça pose un vrai problème de dire les normes ça a toujours été en relation internationale comme on sait les normes sont un outil de pouvoir et donc c'est quelque chose qui va être qui va forcément attiser les communautés pour faire la transition avec la technologie je ne suis pas sûr que ça m'a un petit sonner du RGPD je trouve vraiment que c'est vraiment se mettre des œillères que ce qu'a fait l'Union Européenne depuis le début quand on regarde ce que font les Américains comment avancent les Chinois avec des applications comme Tic Tac et un tout tas d'autres finalement ils avancent très très vite ils nourrissent leurs algorithmes et puis une fois qu'ils sont prêts finalement ils mettent un petit saupoudrage RGPD pour l'Europe et puis voilà une fois que c'est emballé et que c'est prêt on peut gérer le produit et nous on se rend incapable de produire des technologies comparables on se rend incapable de vendre des données dans le monde et donc du coup on se fait dépouiller et voilà et ça c'est le RGPD donc pour moi ça ne marche pas du tonnerre de Dieu c'est un instrument qui nous tombe dessus je précise je n'ai pas dit que le RGPD était un objectif je dis que la capacité d'influence au travers de la normative européenne parce que je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'on se déroule j'ai aucun souci par exemple moi je travaille avec Huawei Huawei c'est des Chinois et bien ils se plient en quatre et je peux le dire ça c'est toujours de l'intérieur pour respecter les normes parce que Chinois ou pas Chinois ils voient bien les 500 millions de consommateurs de l'Union Européenne bien sûr ils savent très bien qu'en tout cas sûr ils n'ont pas le choix donc l'idée effectivement chez eux ils font ce qu'ils veulent ailleurs ils vont faire ce qu'ils veulent mais qu'on le veuille ou non il y a une capacité d'influence qui dépasse bien au-delà qui dépasse très largement d'ailleurs la simple culture occidentale puisqu'il y a un certain nombre de pays qui se disent si je veux pénétrer ce marché occidental il faut que je me mette en conformité et donc il y a après l'application dans 100 ans elle est très très variable c'est une conformité de façade oui je suis d'accord il n'y a pas de l'influence je sais si vous avez vu en Estonie il y a Huawei toujours qui vient de vendre le smartphone censuré by design donc il n'y a plus qu'à activer et on peut supprimer des mots clés et c'est sur le marché européen et ça ne pose pas de problème et en fait finalement toutes les technologies dès lors qu'elles appartiennent à des pays étrangers à des puissances étrangères bon c'est pas parce qu'il y a une surcouche RGPD et qu'on a coché une petite page que finalement nos données elles ne sont pas aspirées et qu'on ne voilà en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière c'est pas les informaticiens qui vont nous contredire c'est pas parce qu'on a coché un texte qu'on a une charte que finalement les règles derrière elles sont propres et donc on ferait mieux de se concentrer sur l'économie des technologies qui fonctionnent et ensuite une fois qu'on a le marché on peut imposer ces règles et c'est ce que font les autres peut-être transition vers la partie technologie on s'approche de la fin là on s'approche de la fin et alors ce qui serait bien si vous êtes d'accord c'est commencer à aller un petit peu dans une projection on va dire là effectivement on a un petit ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça va pas ou ça va donc ça serait bien de dire so what on fait quoi maintenant effectivement donc le RGPD il est pas bien on fait quoi non mais voilà essayer de zoomer peut-être aussi au niveau de nos entreprises donc utiliser la technologie qui va être un petit peu notre dernier catalyseur pour nous projeter justement si on commençait avec notre expert du sujet il y a un enjeu vraiment autour de la technologie de toute façon on l'a évoqué c'est le changement d'échelle on a changé d'échelle je pense pas qu'on aurait eu cette discussion qu'on aurait invité un DSI je vous remercie d'ailleurs pour évoquer ces questions technologiques la technologie c'était la logistique suivra à une certaine période c'était à un moment donné c'est rébarbatif c'est technique aujourd'hui on peut pas s'en dépêtrer on peut pas l'ignorer donc ça doit pas être le seul fait je crois de l'expert il y a une place d'expertise jusqu'à quel point d'ailleurs on est expert c'était dit juste avant et pas je crois en forme juste d'humour c'est est-ce que nous experts de la technologie on maîtrise vraiment ce qui s'y fait ça reste à prouver donc il y a vraiment un enjeu de l'ouverture aussi des technologies on a parlé de l'open data un petit peu ce matin la science ouverte la technologie ouverte je crois que c'est quand même un élément extrêmement fort parce qu'il va falloir savoir ce qu'elle fait cette technologie donc il y a vraiment un pivot aujourd'hui c'est que la technologie ça doit vraiment imprégner tous les métiers et ça peut pas être juste des experts qui se saisissent de la question technologique la formation des enfants la formation de la société de nos dirigeants pour pouvoir gouverner la technologie et donc c'est vrai que la question qui se pose et qui va faire le lien peut-être avec les éléments sur l'intelligence artificielle ou ces technologies qui sont d'une autre nature on a parlé de l'homme augmenté la technologie augmentée c'est vraiment un enjeu extrêmement fort aujourd'hui de pouvoir trouver la place du DSI de l'expert technique face à cette technologie donc il faut la légitimer je crois qu'aujourd'hui la DSI elle est en difficulté parce qu'elle est à la fois garante elle est de la production elle doit fournir un ordinateur le livre qui a été acheté chez Google il va falloir le livrer très très vite et donc il faut qu'il y ait internet pour aller acheter chez Google et ça on va pas supporter que le réseau soit pas là que les infrastructures soient pas là donc on est vraiment dans un enjeu de production et de disponibilité des moyens et pour autant on doit être agil on doit être innovant on doit être mis à service de la technologie pour ses nouveaux usages donc il y a un double défi et je crois qu'il ne faut pas les opposer je crois qu'on a vu beaucoup d'opposition on a parlé ce matin de Binaire ou tout à l'heure on a aussi parlé d'opposition entre des confrontations de point de vue je crois qu'aujourd'hui la technologie la DSI en tout cas elle est un concentré d'un conciliable et il va falloir qu'on trouve des compromis c'est vraiment un élément très fort on ne peut pas être une DSI qui se fiche de la logistique on est avant tout un service de moyens un service de production un service qui est garant de ça mais on doit être un facilitateur un faiseur de solutions et on doit aider à éclairer par notre expertise des décisions sur la technologie qui ne peuvent pas être des décisions techniques moi je pense que le vrai problème et je partage ce que disait tout à l'heure pour suivre là-dessus le problème pour moi dans tout sens c'est bien la technologie parce que nous n'avons pas en Europe la technologie qui nous permet de mettre et d'utiliser à bon escient le RGPD moi je ne pense pas que le RGPD soit nul à mettre à la poubelle je pense qu'il n'est simplement pas adapté parce qu'aujourd'hui on a des règles on les voit on ne va pas faire de droit là mais rien que quand on parle DSI DSI il a besoin d'envoyer des flux de données partout à travers le monde et qu'aujourd'hui il suffit que les américains et le Patriot Act pour que ça nous pose un problème et notre RGPD il est par terre puisque aujourd'hui on n'a pas de moyens techniques juridiques enfin techniques on les a mais juridiques pour pouvoir gérer ce qu'on appelle les flux hors Europe et qu'aujourd'hui ça met le RGPD par terre complètement puisque certes les chinois vont nous reprendre des petits bouts de RGPD mais les chinois comme les américains qui vont aussi nous reprendre des petits bouts de RGPD ils ont la techno et quand je parle de la techno c'est que je suis sûre qu'Olivier est premier à vouloir avoir du AWS du Microsoft du Google parce qu'on lui demande dans son entreprise d'avoir des moyens de stocker un maximum de données d'héberger effectivement ces données mais qui pour nous les juristes nous posent un vrai problème parce qu'on va lui dire stock tu ne peux pas faire ça parce qu'avec le Patriot Act tu peux avoir n'importe quelle autorité américaine qui pourra avoir accès à mes données alors si je suis Marie-Hélène c'est pas très grave si je suis Sanofi c'est un peu plus embêtant si on recontextualise juste parce qu'il n'y a pas que le RGPD il y a le Patriot Act c'est aussi une contrainte sur les données il y a beaucoup de règles on a parlé des règles il y a de sortir un petit peu des règles on a vu qu'il y avait des règles à l'intérieur de l'entreprise différents types de règles qui ne sont rien à voir avec le régulateur donc voilà on a parlé un petit peu du RGPD pour extrapoler ouvrir un petit peu et se projeter parce qu'effectivement il y a des contraintes maintenant si on se rapproche de la technologie et qu'on le connecte avec tout ce que l'on a dit on a parlé de l'humain donc l'humain les usages la techno on a parlé des données en tant que telle on a parlé de ses règles on commence à parler un petit peu de l'intelligence artificielle comment vous vous projetez en fait devant tout ça ce que tu semblais dire c'est qu'en fait justement si on retourne la chose dans l'autre sens c'est que la technologie si on arrivait à avoir une technologie à la route on pourrait peut-être justement réussir la solution est-ce que le prospectif passe par l'économique et le technique et qu'on est une vaste grande nation on voudrait l'être en tous les cas en Europe et que c'est fou qu'en Europe on a un tout petit acteur qui fait un peu de la guerre à WS ou à Microsoft ou à Google qui s'appelle OVH mais le pauvre OVH il ne résiste pas n'importe quel aujourd'hui DSI te dit ah non moi je suis désolée pour être sûr de répondre aux demandes qualitatives fonctionnelles je vais prendre plutôt la facilité c'est du cloud Microsoft ou du cloud à WS il y a des boîtes d'allumettes qui traînent dans les data centers et ça pour moi l'avenir c'est pas c'est pas de savoir comment je vais mieux améliorer le RGPD ou comment je vais trouver la gouvernance des données à l'intérieur de l'entreprise moi je pense que je suis très soucieuse de me dire est-ce que demain on va enfin avoir des technologies qui nous permettent d'être à la hauteur des américains d'être à la hauteur des chinois parce que les règles elle a raison les règles on va les mettre après mais si on n'a pas les outils aujourd'hui qui nous permettent de compter ça et c'est normal parce qu'on veut on veut la rapidité on veut l'efficacité on veut la sécurité et malheureusement c'est pas toujours en Europe qu'on peut la trouver ou en tous les cas on donne pas les moyens il y a combien de Google européens aujourd'hui ? il n'y en a pas donc si je reformule il faudrait donner plus de moyens aux entreprises européennes pour développer leur technologie bien sûr on est 500 millions qu'est-ce que à 500 millions on peut faire ce que font les américains à 380 ou 4 millions pour rebondir c'est un exemple pendant les épisodes du confinement il y a beaucoup de salariés qui étaient en télétravage donc on va essayer de boucler les trois il y a des règles dans les entreprises on a tout un tas d'outils les salariés savent qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser généralement beaucoup n'avaient pas d'outils visio etc et bien pour autant ils savaient qu'il y avait des technologies qui existaient c'était des humains qui voulaient un usage ils ont contourné là on a un beau schéma en triangle ils ont fait une flèche directe ils ont été vers la technologie qui était disponible qui était dans leur poche et ils ne se sont pas posé de questions et tout le monde a parlé que de que de zoom par-ci et zoom par-là alors qu'avant on avait d'autres outils qui avaient des noms un peu plus barbares qui étaient moins qui étaient moins user friendly et finalement c'est zoom qui a gagné parce que c'était l'outil le plus simple et alors que on en a aussi parlé beaucoup toutes les règles elles ne sont pas elles ne sont pas dedans elles ne sont pas dans l'outil alors que que faire ça veut dire quoi ça veut dire que nous n'avions pas d'outils disponibles on n'avait pas forcément les outils les plus qui répondaient le plus aux enjeux humains et donc si on fait l'impasse là-dessus et qu'on ne regarde que les règles on passe à côté du sujet et je pense qu'en Europe on a une vision qui est très centrée sur les règles et pas suffisamment sur les usages et qu'il faut il faut remettre ça au centre de son écosystème des données on sait vraiment qu'est-ce qu'ils veulent mes utilisateurs comment ils fonctionnent sinon ça ne sert à rien de mettre des règles ok je t'invite si tu voulais non non mais par rapport à ça donc il y avait un neurologue qui a écrit un livre sur intelligence contre intelligence c'est Alexandre comment ça se dit et qui dit effectivement que le problème de l'Europe c'est qu'on se fie sur les normes et qu'on ne forme pas par exemple l'éducation pour l'instant il est figé on ne forme pas les jeunes dès maintenant et on n'arrive on n'arrive pas à faire comme ce qui se fait par exemple en Asie ou en Chine ou en Amérique donc eux ils sont en longueur d'avance que nous on n'arrive pas à atteindre donc le problème c'est que la France ne forme pas et l'éducation au jour d'aujourd'hui ne s'est pas remise en cause pour former des jeunes à bas âge pour qu'ils puissent monter en compétence afin qu'ils peuvent contrer donc les générations futures on a vu pendant la pandémie j'ai vu mes enfants les professeurs les enseignants en fait le pas qu'ils ont dû franchir pour se mettre en fait au numérique c'était énorme ceux qui l'ont fait ceux qui l'ont fait très clairement le poids de ce qu'on a investi en Europe sur les technologies de la formation n'a rien à voir avec les Etats-Unis ou l'Israël avec notre marché c'est pour ça qu'on est beaucoup moins et rarement on a démarré les premiers DoctoGib Criteo par exemple c'est des très beaux succès ça marche très bien mais ça reste tout petit et le problème du cloud souverain européen c'est un point point pour énormément de grosses entreprises ça c'est un vrai sujet qui est hyper chiant qu'on soit obligé de passer par des secteurs et il n'y en a rien qui tient de la route même si l'OVH a besoin de l'étrure mais il y en a rien qui tient de la route qui raforge le marché européen très facilement c'est technologiquement on n'a pas investi au bon moment il n'y a pas les bonnes c'est pas qu'un problème de réglementation on les a nos gens qui sont formés puisque justement les américains viennent nous récupérer les gamins qui ont 25 ans aujourd'hui qui sont des data scientists moi j'en ai un qui est mon fils on leur fait des ponts d'or donc on les a ces gamins ils sont très bien formés donc pourquoi aujourd'hui on n'a pas la capacité économique et politique de pouvoir faire des Google et des OVH alors après c'est peut-être philosophique ou politique justement Olivier et Olivier ensuite peut-être oui je vais être obligé de réagir parce que oui était soulevé par Marie-Hélène à l'instant toute la dualité et je vois qu'elle a très bien compris tout le combat qui se passe à l'intérieur de mon cerveau entre cette mission qui est de mettre à disposition un certain nombre de moyens rapidement donc Zoom les Microsoft Amazon Google comme ça on les aura cités encore de partie mais on a aussi quand même l'arrivée des Batiks on a quand même en Europe aujourd'hui les Chinois qui sont en train de s'implanter avec Alibaba et les data centers Alibaba donc le monde est en train de changer entre les GERPAM et les Batiks qui est en train d'une place mais effectivement aujourd'hui il y a des alternatives je vous rappellerai tout le monde est au courant que le DINUM qui est le DSI de l'État en tout cas sous l'autorité du Premier ministre et qui donne une impulsion par rapport à ça vient de donner des directives aux services publics qui rappellent qu'il existe des stratégies d'OVH on entendra parler de plus en plus de bleu de l'offre bleue donc de ce cloud à un moment donné qui est soutenu par l'État on a les chercheurs bon je suis dans un organisme de recherche qui a énormément de chercheurs qui travaillent vraiment dans les technologies d'information et d'informatique donc on a ces compétences là mais on n'a pas les outils industriels donc là il y a peut-être un enjeu qui dépasse largement ce que je pourrais dire moi et ce que je peux proposer mais il y a une mission de service public et le DSI que je suis il est dans cette dualité de à la fois faire en sorte que la production fonctionne que ça marche tous les jours que ça soit très fluide et de l'autre côté de permettre de défendre une certaine souveraineté alors est-ce qu'elle est nationale est-ce qu'elle est européenne une certaine émergence de nouvelles technologies et là le service public a forcément une responsabilité particulière et là je rebondirai sur les règles la donnée qu'on vient de voir avant il y a vraiment une impulsion mais pour donner aussi le service public une impulsion industrielle peut-être et peut-être que notre vision un peu schématique d'un côté le service public de l'autre côté l'industriel nous aide pas et on a peut-être des choses à dépasser culturellement pour pouvoir ma vision un petit peu basique de la géopolitique européenne c'est qu'il y en a qui font de la politique internationale de la géopolitique par l'industrie et puis il y en a qui le font par la culture peut-être qu'on a été fort sur les règles on a peut-être des choses à pousser par la culture et amener la technologie avec pourquoi on ne fait pas la même chose que ce qu'on a fait pour la défense en Europe pourquoi on ne le fait pas pour la technologie de demain on sait faire des alliances européennes dans le monde de l'industrie de la défense on se défend des sous-marins oui Olivier moi je reviendrai après ces considérations assez high-level géopolitiques je reviendrai en fait à quelque chose dans la technologie qui m'interpelle et en essayant de me projeter qui est l'interaction entre la technologie et l'humain c'est bon l'humain c'est un peu mon cheval de bataille et ce que je me dis c'est que entre l'intelligence artificielle entre la technologie au sens hard du terme les exosquelettes etc on est en train de changer la nature de l'homme et son rapport au travail notamment donc l'autre jour je lisais un article sur les avocats augmentés par exemple on a une découverte intéressante sur et finalement 50% du temps d'un avocat peut très bien être fait intelligemment par une machine et pour consacrer beaucoup plus de temps à l'analyse à la stratégie à la valeur ajoutée de la mission et cette notion de tâche automatisable il y a une enquête récente finalement 50% de tes heures travaillées en 2022 en France peuvent être facilement automatisables on est en train de dire qu'un emploi sur deux demain sera remplacé par deux l'intelligence artificielle et donc ça veut dire quoi en termes de politique de formation en termes de stratégie de reconversion en termes de nouveaux métiers etc et puis ça c'est l'intelligence artificielle et puis il y a aussi ce que moi je trouve assez extraordinaire ces exosquelettes qui permettent à quelqu'un de 1m50 et de 50 kilos de soulever un poids de 200 kilos sans aucun problème je trouve qu'il y a aussi une avancée technologique une percée technologique qui ouvre des perspectives assez incroyables à l'être humain et voilà donc je trouve que derrière ça il y a un message d'espoir assez d'ouverture c'est un joli mot de la fin mais merci beaucoup à tous les 5 c'était absolument passionnant j'ai plein de petites phrases de petits mots que je me suis noté que je vais pouvoir repositionner et partager autour de moi c'était un moment d'affection extrêmement riche et puis j'espère que ça vous a apporté aussi beaucoup mais en plus la journée n'est pas terminée non du tout on fait un tour comme tu veux alors là on va finir cette table ronde on va peut-être faire juste pour la clôturer un petit tour de table et vous allez exprimer un mot de la fin en fait comment vous avez trouvé ces échanges alors ce qu'il faut savoir c'est que on avait commencé auparavant la conférence débat on avait déjà une heure et demie on avait commencé à travailler partagé c'était très riche donc nous on en a deux fois plus que les personnes à distance que les personnes qui sont présentes ici donc qu'est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce qui ressort en fait de vous de tous ces échanges si vous deviez faire une sorte de grande phrase ou deux trois petites phrases voilà de tous nos échanges de tous ceux qui ont été question est-ce qu'il y a des choses sur le chat est-ce qu'il y a le temps on est assez peu au niveau de temps moi je dirais beaucoup de cynisme alors pas de pessimisme attention pas de pessimisme moi je dirais beaucoup de cynisme parce que quand on essaie de se projeter en fait il y a tout un tas de futurs possibles ça c'est une certitude pour la future logistique mais à mon sens c'est deux grandes voies il y a le conformisme c'est-à-dire qu'on se retrouve dans dix ans on leur parlera des mêmes choses avec les mêmes problématiques comme pour l'environnement on a voulu en parler avec chance régulière on va tout droit dans le livre et on y va avec certaines joies de vif qui sont assez inquiétantes donc je pense que dans dix, quinze, vingt ans on aura une même problématique on n'aura pas avancé des masses en termes normatifs et puis il y a une autre potentialité qui serait de dire il va y avoir une rupture à un moment donné c'est-à-dire une prise de conscience parce qu'on sait très bien que la continuité historique généralement c'est qu'il y a une rupture à un moment donné puis on pose des questions et là vraiment on en fait des valeurs on en fait des principes et on les impose point final et donc on va tout lire la dimension éthique sur oui ou non j'ai respecté ces règles les américains sont très conséquentialistes ils ne regardent pas les règles ils regardent la conséquence à l'attard tant que nous on n'aura pas compris ça dans le domaine militaire dans tout un tas de domaines dans le domaine des entreprises tant qu'on n'aura pas compris que ce n'est pas le suivi de la norme qui fait la moralité surtout pas dans le domaine économique mais c'est la conséquence qu'on veut en retirer et bien effectivement on se prend en jémus donc il faut qu'il y ait une rupture véritable de la part alors chez les entreprises je ne sais pas peu importe mais en tout cas une vraie rupture on se dit ok il faut changer de paradigme il faut arrêter de penser comme des philosophes kantia il faut commencer à penser vraiment comme des philosophes objets donc vraiment voir les conséquences personnellement je n'y crois pas je crois que je crois encore une fois on a parlé de manque d'autonomie on a parlé d'entrepreneurs de normes il y a des lobbies il y a tout un tas de travaux que ce soit l'Union Européenne dans la normativité il y a tout un tas choses qui fait que moi à titre individuel je me sens hyper impuissant dans tout ça je peux en débattre je peux en discuter je peux écrire je peux faire ce que je veux je peux faire des conférences ça ne changerait strictement rien je pense qu'il y a un train qui est en marche on monte dedans on ne monte pas dedans et puis peut-être après juste pour finir là-dessus ce serait de dire ce que je dirais c'est voilà se recentrer sur soi et la notion de responsabilité quelle responsabilité là-dedans même si je sens que je suis impuissant qu'est-ce que je peux faire malgré tout dans tout ça mais la petite personne je suis très cynique je fais le pari tu as pris le temps tu étais là avec nous parce que je pense que j'ai une responsabilité aussi j'ai une responsabilité c'est un petit peu ambitieux il ne faut pas s'en pleurer non plus mais je veux dire voilà je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes dans ce que je dis mais je ne crois pas je ne crois pas que l'être humain soit capable de changer je crois qu'on est une société hédoniste on est très content de tout ça on pleure on râle on pèse on n'est pas content mais au final on se trompe est dans cette manière un petit peu d'être nourri par d'autres qui nous font des résumés de résumés de résumés qui résument dans un mot clé effectivement et qui va ensuite structurer d'autres manières de penser je parie dans 15 ans on se retrouve on n'aura pas bougé ok très bien merci moi j'essaie d'être plus optimiste en fait j'essaie en fait je pense j'essaie d'être plus optimiste mais là pour le coup je vais penser plus à l'humain c'est à dire que je pense qu'on est dans un grand train dans lequel on est vraiment obligé aujourd'hui d'avancer et que si et moi je parle Europe mais si l'Europe en fait ne se réveille pas elle va se paupériser parce que justement l'information la donnée c'est l'ordre noir sans doute de demain et qu'on en a tous besoin on disait au moment du déjeuner c'est amusant de voir que par exemple la SNCR qui a remis en place des trains de nuit a remis en place des trains qui ne vont pas vite parce que ça répond à une demande je pense que le pigeon voyageur il ne répond pas à une demande je pense qu'on aura besoin de l'informatique pour le transfert de ces informations de ces données et qu'il ne faut rien attendre de l'État parce que je pense qu'aujourd'hui l'État c'est trop lourd c'est trop compliqué et j'espère que l'entrepreneur mais pas l'entrepreneur tout seul dans son coin pas Florence multi sérieux d'entrepreneurs mais des entrepreneurs entre eux pourront peut-être s'ils sont solidaires collaboratifs monter des projets qui sont des gros des gros projets qui permettront ce qu'on a un avantage peut-être dans quelques années de concurrencer des Amazon des Google et faire des OVH un peu plus grands donc je veux essayer en tous les cas d'y croire merci beaucoup Olivier moi je dirais que le sujet de la data qui est en apparence un sujet simple à l'issue de cette journée je considère que c'est un sujet extrêmement compliqué donc j'ai vu plein de choses très différentes et plein d'angles de vue très différemment m'assaillir entre guillemets et donc mon constat à la fin de cette journée c'est que finalement il y a beaucoup de complexité dans la data pour autant moi je crois à l'âme humaine je ne suis pas un pessimiste je ne suis pas un pessimiste je ne suis pas un pessimiste du progrès c'est la clé de l'évolution donc je pense que ce sujet qui est un sujet complexe il a besoin qu'on s'en empare qu'on le comprenne qu'on le décortique de manière à être capable de le maîtriser et de manière à aller dans la bonne direction il y a tout un sujet d'éducation de pédagogie à développer je suis certain que via Gouv'info vous allez faire plein de choses très intéressantes dans ce domaine là parce qu'on est dans un sujet d'acculturation et on est tous complètement alors ça nous arrange comme le dit Emmanuel finalement d'accepter la situation telle qu'elle est mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne passent complètement à côté parce qu'on n'est pas du tout dans le bain et qu'on n'est pas du tout dans la compréhension de ce qui se joue donc le fait de mieux comprendre c'est aussi ce qui nous permettra peut-être demain de prendre en même notre destin de manière un peu plus forte merci Olivier merci Olivier je suis extrait de vous mettre tous les noms oui oui comme ça personne ne cherche dans la salle c'est ici que ça se passe on a alterné au fil de ces échanges entre la donnée les données le macro le micro la complexité la capacité à faire etc moi ce que je retiens vraiment c'est une phrase alors que je ne vais pas remettre dans son contexte politique mais que je vais mettre dans son contexte d'origine un petit peu qui est d'un agronome puisque qui est Dubois qui disait à un moment donné il faut penser global et agir local je crois que quand on pense global on peut devenir cynique on peut devenir pessimiste ou on peut être même dépressif probablement on peut avoir l'incapacité à œuvrer dans les technologies mais dans ma mission c'est agir aussi localement et donc c'est le mettre en œuvre un certain nombre de choses on a des potentialités je crois que les choses vont se décider par en haut il y a des grands enjeux à porter qui peuvent nous échapper et il y a des choses qu'on peut traiter aussi à notre niveau et donc je reste très moi sur ce côté positif qui est qu'on a une action à mener individuelle au service de ces ambitions collectives et donc de vraiment pousser que ce soit dans les codages technologiques dans l'adoption d'une technologie ou dans l'accompagnement de certains usages ou dans la mise à disposition de la technologie on a vraiment un enjeu en tout cas c'est comme ça que j'essaie de le faire au quotidien pas ignorer les enjeux techniques et être responsable par rapport à ça mais agir sur ce que je peux à mon niveau et donc faire que individuellement on prend notre responsabilité par rapport à ça avec toutes les dualités que ça suppose en la matière ok merci beaucoup et donc pour conclure moi je pense que les échanges étaient très lucides notamment sur les limites aujourd'hui de la gouvernance des données que finalement les règles ne devaient pas préexister aux technologies et qu'il ne fallait pas non plus se méfier outre mesure de ce que pouvaient faire les entreprises de nos données et que peut-être il fallait s'interroger un projet plutôt sur l'État quel est son rôle et quel est son traitement des données ce matin il y avait la CNAF qui parlait des données qu'ils avaient et ils en ont aussi beaucoup des données et il doit faire attention puisque pour le coup il y a un phénomène d'acceptation sociale c'est les mots qui ont été dits et cette question-là on ne la pose pas suffisamment vis-à-vis de l'État et on la pose peut-être trop vis-à-vis des entreprises et il serait peut-être temps de réinverser un petit peu ce paradigme qu'on nous a mis dans la tête ok super merci beaucoup que de sujets que d'ouverture de de l'optimisme un peu du cynisme voilà le cocktail est là je pense je vais donner un petit peu mon mot de la fin le mot clé qui ressort c'est l'existentialisme pourquoi on est sur Terre en fait pourquoi est-ce qu'on vit donc je pense effectivement quand on se projette sur quel sens à ma vie ma petite vie au milieu de tout ça donc on a chacun nos réponses et puis ensuite il y a le raisonnement on n'a qu'une vie et cette vie elle est très courte donc quand on met ces deux vues en fait face à face on se dit effectivement je comprends complètement le cynisme je penche là-dessus je penche aussi vers la partie plus optimiste il y a tellement de choses à faire donc pensons quelque part sur des tendances d'influence qu'on peut avoir pour de futures générations et puis profitons de la vie au moment où c'est possible dans la mesure où elle n'est pas belle pas forcément comme on aimerait mais il y a des belles choses quand même donc en tout cas c'était vraiment super succulent de discuter avec vous de vous écouter ce qui est très frustrant c'est qu'on ne retient que 5% de tout ce qui a été dit on aimerait en retenir un peu plus il y a un replay il y a un replay et quand le transhumanisme arrivera peut-être qu'on aura des capacités vraiment un peu conséquent donc voilà on en profitera un peu plus un grand grand merci 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 Sous-titrage FR ?